Bonsoir YouTube, bienvenue pour cette tier list 100% frauduleuse, 100% ratée, 100% inaccurate. On va essayer de prévoir la méta, dans une méta qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc ça va être surtout là pour parler de la méta et s'amuser. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat, bienvenue. Bonsoir à tous. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis naze. C'est vrai qu'il manque Ira. Alors, je rajoute Ira, laisse-moi 30 secondes. Ira, Crimson, je sais pas quoi là. Ouais. Non c'est pas Crimson, version adulte. Non mais tu mets la Young, c'est pas grave. Non je vais mettre la adulte. Ouais, ça va être une tier liste pas du tout premier degré, t'inquiète pas. Ben disons qu'on va essayer de prévoir des choses où on a zéro retour. Donc ça va être vraiment en discussion, au feeling. Donc oui, je pense qu'on sera très très loin de ce que ça va être. Vraiment, mais c'est rigolo en fait. C'est juste un peu pour se moquer aussi de toutes les tier listes qu'on voit à chaque saison là. Ah ouais, les tier listes, les tier listes quoi. Alors, je suis juste en train de récupérer Ira, Scarlett Revengero. Ouais. Pour l'ajouter. Pendant que tu bidouilles, dans le chat, est-ce que vous avez pu un petit peu déjà commencer à tester des nouveaux héros ? Est-ce que vous avez vu des choses fortes qui en ressortent ? Est-ce que vous avez un call déjà peut-être pour le deck tier S ? Ouais, je pense qu'il faut être... De toute façon, on est tous un peu de mauvaise foi. Ah oui. Est-ce que je peux la sauvegarder, la tier liste, dans mes préférences ? Bonsoir à tout le monde, installez-vous. On va être bien. Je vois du Aurora tier S. Moi, je veux... Je veux un Runblade en tier S. Voilà. Sinon, je suis pas content. Vous savez que Runblade, c'est ma classe de cœur. Donc, on se doit d'en mettre un 1 tier S. Ok, c'est bon, je l'ai allé là. Bon, j'ai la carte. J'ai pas l'artoir comme les autres, mais c'est bon. Ok. Donc, on va déjà, on va... Renommer les tiers. Donc, tout en bas, sera le tiers éclaté au sous-sol. Yep. Bon, celui-là, on sait déjà à peu près qui on va mettre. Oh, il y a un ou deux héros qui vont y finir dedans, ouais. Ça, ça va être l'héros... L'héros pété. Yep. Là, on va avoir l'héros A, donc l'héros, bah... Fort, euh... Fort. Ouais, ouais, ouais. Je vois déjà des choses dans le chat qui sont peut-être pertinentes et je pense qu'il va y avoir des petites... J'ai vu Pouzy et Big Bang l'a joué. Non, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui jouent des héros qui sont forts, hein. Non, mais... Aurélien, ils jouent Vizeraille, c'est pas pour ça que c'est fort, hein. Alors, si, le champion est fort, mais le contrôleur ne l'est pas. C'est ça, le problème. Les forts, les héros moyens et qui se font bully. Je pense que quand même, on a mis un petit point sur quelque chose de la balle, le chat. On en discutera de ça. Et ça, c'est le tiers pour les délus. Alors déjà, pour les délus. Non, est-ce qu'on les prend dans l'ordre ? Est-ce qu'on les prend dans l'ordre ou on fait un peu un... Non, on va les prendre dans l'ordre. Tiens, en tout cas, on va commencer par Arachny, le roi des... Je me demande s'il n'est pas vraiment pour les délus. Non, non, il est vraiment éclaté au sous-sol. Je pense qu'Arachny, je l'aime. Je l'aime d'amour, mais... Est-ce qu'il y a discussion ? Est-ce qu'on peut le mettre au délus ? Le tiers éclaté au sous-sol, quoi. Team délus ? Team délus ? Non, je pense que vraiment... Arachny... Moi, je le mettrais le tiers éclaté au sous-sol, mais bon, moi... En fait, contre qui il gagne ? Je ne sais rien. Je ne sais pas. Fin de l'histoire. Non, le pauvre, il lui manque des cartes. Ouais. Il lui manque des cartes. Peut-être qu'on pourra le remonter. En assassin, il y a tellement mieux. Ben oui, il y a tellement... Ben oui, il y a tellement... Ben oui. Ok. C'est sûr. Je pense qu'on peut... Là, on va rentrer dans le gras du sujet avec Aurora. Peut-être Arachny remontera, mais ça m'étonnerait. Aurora... Alors, où est-ce qu'on la met ? Parce que... Elle a l'air forte, mais elle a l'air aussi pourrie. Et ouais, c'est ce que... C'est ce qui l'en ressort, apparemment. C'est que... Moi, je n'ai pas pu tester trop trop le deck. Mais... Je pense que c'est... Moyenne qui se fait bully. Ou délue ? Non, j'imagine. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. En fait, je me dis que c'est... Bon, un champion agro. Est-ce qu'il n'y a tellement pas de mieux à faire un agro actuel ou quoi ? Je pense qu'en ce moment, on a gros, ce qu'il y a de mieux... Ouais. Bah, c'est Kayo. Moyen qui se fait bully, Aurora. Je pense que ouais. Je pense qu'elle est un peu là-dedans parce que... Elle a fort potentiel. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle va se faire... Brutaliser par les decks qu'on la disrupte ? Ouais, je pense aussi, ouais. Et en plus, vu qu'elle doit jouer des instants... Parce qu'elle est lightning. Je ne sais pas si elle va en jouer beaucoup. Mais en tout cas, elle va en jouer, du coup, à mal bloquer. Oui. C'est donc le moindre deck qui va vouloir lui dire... Vas-y, fais voir ta main, je me sers. Là, elle va faire... Je pense qu'elle va vite se faire bully. Ouais. Je pense aussi, ouais. Je me demande même si elle n'est pas un peu délue où les gens vont trop au trust en mode c'est trop fort. Et en fait, ils vont vite se prendre un mur, ils vont rencontrer... Ils vont faire leur calling, ils vont croiser Victor, puis après Azalea, puis après Ednu. Ils vont faire... Ouais, je... Il y a discussion entre les deux, quoi. Il y a discussion, je pense. Après, voilà, c'est un héros. Pour l'instant, ni toi, ni moi, ni beaucoup de personnes n'ont beaucoup essayé le deck. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de la force que ça peut proposer. Mais je pense que... Ouais, c'est un peu... On identifie bien, là, les problèmes un peu du deck. Comme tu l'as dit, c'est que ça va se faire vite grignoter. Et contre les decks qui vont proposer de la disrupt ou du... En fait, tu vois, c'est un héros qui... Je me demande, en fait, s'il est capable de proposer beaucoup de chiffres. Et ça, c'est là où j'ai un gros doute. C'est que je pense que ça peut faire quand même des trucs, tu vois. Ouais, ouais. Mais de là à proposer des gros chiffres, je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'elle va vraiment galérer à être vraiment... En fait, disrupt par la tonne de dégâts qu'elle va mettre. Comme peut l'être, tu vois, Zen. Alors, Zen, pré-nerf. Zen, pré-nerf. Il était vraiment disruptif par la tonne de dégâts qu'il apportait. Ce qui faisait que, bah, oui, au bout d'un moment, t'étais obligé de lâcher des cartes de ta main. Et donc, du coup, de réduire ta puissance à ton tour. Et je pense pas qu'elle ait le kit pour le faire. Cette force de frappe suffisante, quoi. Surtout car ta foire a été bannie. Donc, du coup, elle peut pas faire des trucs des gènes. Donc, à voir. Pour l'instant, moi, je pense qu'elle va se faire vraiment... Elle va se faire vraiment pousser. Ouais, je pense aussi. Je suis assez d'accord. J'aimerais me tromper parce que... En théorie, j'aime bien l'idée du deck. Du runblade électrique, ça me parle. Mais ouais, je pense que... Ouais, un runblade qui veut accélérer. C'est intéressant, tu vois, qu'il soit lightning. Parce qu'il va vraiment pouvoir accélérer après. Je pense qu'il y a des lignes de combo qui vont être vraiment fortes. Qui vont vraiment pousser. Après, est-ce que ça va être facile à aligner, tu vois. Parce qu'on a vu beaucoup d'infographies, là, en ce moment, entraînées un peu sur les réseaux. En mode, regardez, avec Verdance, je peux faire 150 de dégâts. Par contre, il faut avoir mis ça, ça, ça. Il faut la main parfaite qui arrive au tour parfait. Ouais, bon, les mecs, dosez, quoi. Moi aussi, si je mets les cartes dans l'ordre de mon deck, je t'explose. Donc, euh... Voilà. Suivant, Azalea ? Ouais, Azalea. Bon, là, c'est toi l'expert. Alors ? Moi, je la mettrai en deck fort. Moi, je la met en fort, mais peut-être parce que je suis délu. Ah ouais ? Peut-être qu'il faut que tu la mettrai en moins bien que fort ? Non, non, je pense qu'elle est forte dans la méta. Moi, je pense aussi, le deck reste solide. Le deck est toujours solide. Euh... En fait, Zen est moins fort. Théoriquement. En fait, je pense qu'elle reprend le matchup de Zen, ce qui était un peu compliqué actuellement. Ouais. Cano, il a pris un vieux chassé, et ça, ça fait du bien aussi à Azalea, parce que Cano était un matchup très volatile, et tu pouvais juste perdre face à un Cano, juste parce que tu piochais un peu moins bien que lui, il piochait plus vite. Bon, voilà, terminé. Tu as... Comment il s'appelle ? Prisme, qui a pris un petit chassé aussi, et ça, si Prisme prend un chassé, c'est positif pour Azalea. Le matchup contre Enigma est OK. Le matchup contre NU est très difficile, mais je pense qu'il est gagnable. Mais il est très difficile. J'ai une vraie question, à tout le monde. Et le souci, voilà, c'est Victor, comme je le vois dans le chat. Victor, c'est le vrai gros souci qui reste pour Azalea. Mais il peut se faire get keep par NU, par Enigma, par je sais pas quoi d'autre. Je me demande s'il peut gagner contre un Florian ou pas. C'est les questions. Moi, j'ai une vraie question à te poser sur Azalea. Je pense que Runblade, on verra plus tard dans la tier list, mais Runblade va faire peur, potentiellement. Je pense que peut-être tous les decks vont jouer Warmonger x3. Ouais, mais ça, c'est pas un problème. Est-ce que ça peut poser préjudice, du coup, à Azalea ? Aujourd'hui, ça pose plus préjudice d'avoir Warmonger x3, parce que t'as très peu de games où tu vas jouer 3 Warmonger. Tu vas peut-être en jouer 1, voire 2, et après la game est terminée, tu vois. Donc en fait, le premier Warmonger, t'as tes bras que tu peux craquer pour survivre, tout simplement. Enfin, pour pouvoir faire un tour efficace. Et pour le deuxième Warmonger, t'as tes bots. Donc là, du coup, ça veut dire que tu dois jouer tout le temps avec une flèche en arsenal, donc ça te demande à piloter un peu différemment. Mais c'est faisable. Avant qu'on ait les bras, on pouvait le faire. On faisait comme ça, tu vois. C'était un peu chiant à piloter, des fois tu prenais des risques parce que t'avais pas de flèche. Tu vois, c'est pas toujours facile. Mais c'est faisable. Franchement, avec les nouveaux gants, il n'y a vraiment plus de problème, je trouve, de Warmonger. Yes. Donc, voilà. Ok. Voilà. Pour l'instant, moi, je pense que c'est un deck qui va être fort dans la méta. Ouais. En fait, il est déjà fort, mais c'est juste qu'il se fait un peu... En fait, le problème, c'est qu'il perdait contre Zen, alors que Azalea est censé gagner contre les ninjas, tu vois. Donc, voilà, c'est le problème. Yep. Bon, Betsy. Betsy. Avec un racné, non ? T'es éclatée au délu, hein ? Ah non, je pense qu'elle est vraiment éclatée au sous-sol. Elle n'a même pas d'armes. Betsy n'a toujours pas d'armes. C'est vrai. Mais par contre, elle récupère une carte à l'extension, là. Attends, c'est laquelle ? Je ne sais pas, personne... Tout le monde s'en fout, mais récupère une carte. Récupère une carte ? Elle a une nouvelle spé ? Ah oui, c'est vrai qu'elle a une nouvelle spé ! Je suis en train de regarder... Où est-elle ? C'est vrai que tout le monde s'en fout. Putain, j'ai vu la carte passer, j'ai fait... Ok, pas lui, m'en fout. Alors, c'est une 8 pour 4. When this attack a hero, you may wager with them. The winner draw a card and the other discard. C'est pas mal. C'est pas mal. La carte est forte, mais... Ça ne suffit pas, si. Ça ne suffit pas. Ça coûte 4 ? Ouais, mais si ça hit... Mais par contre, si tu te merde sur ton hit... Tout le monde s'en fout pas. Comment ça, tout le monde s'en fout pas ? Ah, les joueurs de Betsy. Ouais, mais il y en a quoi ? Il y en a 3 en France, je pense. Ça y est, on est en train de trigger tout le chat. Regarde. Il y a les Aurora qui se fait bully. What the fuck ? Betsy, on s'en fout. What the fuck ? Oie, 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 oie. Alors, on donne du contexte, mais on a dit qu'elle était absolument frauduleuse et absolument pas objective, cette tier list. C'est ça. Moi, je vois que des tier list éclater sur Internet. Moi aussi, je voulais faire ma tier list éclater. Attention. Ah bah ouais. Moi aussi, j'ai le droit de dire des conneries. On est là, un mode... On est là avec la petite tisane. Vous voyez ? Tranquille. On se met bien. Ah ouais, non, elle est tier list. C'est toujours frauduleux. Ne vous inquiétez pas. On est OK avec ça. On n'a pas parlé de la version Aurora Value Somersault Assault. Alors, je suis certain qu'il y a des fous à Toulouse. J'en connais un. Elle va descendre en délu, hein ? Pour les délues, là. Elle va descendre en délu. Alors, ouais, on peut la mettre en délu. Non, non, mais... On verra bien. Pour l'instant, on la laisse pas. Non, mais comme on disait, tu vois, Aurora... Je pense que ça peut faire des trucs, mais il faut que les cartes s'alignent, quoi. Ouais. Sauf que ça, ça marche que si tu tri ton deck, quoi. J'ai un peu peur que le deck soit déjà trop sensible à la disrupt et trop sensible à la dro. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je vois les techs... Alors, je pense que Flash Freeze s'est éclaté, d'un gros. Je pense, mais bon. Je pense aussi, mais il y a peut-être un build marron à faire avec. Ouais. Elle va perdre contenu, elle va perdre contre Victor, elle va perdre contre Azalea, elle va perdre contre tout ce qu'il y a de la disrupt, je pense, hein. Enfin, Flash Freeze, c'est fort, mais... Il faut que ça s'aligne, quoi. Ça te demande de... Ça te demande de Fios et tout. Ouais, je sais pas. Non, mais de toute façon, Flash Freeze, c'est la super boom grenade, clairement, mais... Oui. Mais bon, on était à Betsy. Betsy a sa nouvelle spé. Alors, effectivement, l'aspect est bien. Ouais. Il y en a dit, mais... Il en manque encore, quoi. Il en manque encore, quoi. Je suis désolé, elle reste éclatée. Pour moi, elle n'a pas d'armes, elle n'a toujours pas d'armes. Donc, le jour où ils mettront une arme, peut-être qu'on pourra la considérer, mais là, pour l'instant, je trouve qu'elle est vraiment... C'est un bravo en moins bien, sachant que bravo est déjà nul. Ouais, je suis d'accord. Allez, on va passer au suivant, pour le chat, le petit Boltin, pour Eric. Boltin, qu'est-ce que t'en penses de Boltin ? Moi, je pense que Boltin, c'est bien pour les délus. Ah ouais ? Mais moi, tu vois, c'est... En fait, moi, depuis le début, je trouve que Boltin, c'est nul à chier. Mais ouais, mais moi, je ne suis pas de cet avis. Il y en a qui sont en mode, le deck est pour les délus, et moi, je suis plutôt de la vie de... Le deck est un... Moyen, il se fait bruit. Un bon deck, parce que t'as l'option Raiden Tempo qui est OK, et puis t'as quand même cette possibilité de partir en side OTK et combo qui donne un peu quand même de flexibilité au deck, quoi. Moi, je le mettrais à mon gain. Ça, c'est vrai. Le fait qu'il ait de la flexibilité, c'est bien, mais par contre, le problème, c'est que dans la méta actuelle, il y a Enigma et il y a Nus. Encore, je me demande si Nus, ça va encore, parce qu'elle ne peut pas piocher dans ta baniche, mais je crois que c'est quand même dur. C'est vrai que contre Enigma, j'ai vu mardi en armory un pauvre Boltin contre une Enigma. C'est vraiment une table d'albant. Oh, c'est une tristesse, quoi. Ouais, clairement. Donc, ouais, je pense que t'as peut-être raison moyen, mais il se fait bully, effectivement, par les decks du dessus, quoi. Ouais. Je pense que c'est meilleur qu'Aurora, quand même. Enfin, c'est difficile à dire. Moi, j'ai pas d'assaut. Ouais, c'est difficile à dire. C'est vrai que c'est difficile à dire. Je le mettrais devant Aurora parce qu'on connaît ce que fait le deck et donc je lui donne le bénéfice du doute, tu vois. Ouais, allez, laissons-lui le bénéfice du doute. Nous, on met pas sur les pièces, sur les héros qu'on connaît pas. On se mouille pas. Ah si, tu vois, on va bien se mouiller après. Aïe, 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 aïe. Alors, bravo. Bon, bah, je suis désolé, bravo. C'est pour les délus, donc ? Ah, c'est complètement pour les délus, hein. Ah, c'est pour les délus, hein. Il est pas loin d'être éclaté au sous-sol, mais au moins il a des cartes, quoi. Au moins il a des cartes fortes. Ouais. C'est pour les délus. Ah, c'est full délus, hein. Je pense que tu viens avec ça en calling, c'est parce que tu veux faire de la figuration, quoi. Tu veux peut-être faire les side-events. Tu viens en calling avec ça. Ouais. Après, c'est une stratégie, mais bon, c'est con de venir, si tu viens pour les side-events, tu fais pas le calling, quoi. Oui. Bah, tu diras, c'est ce que je vais faire, hein. Je pense que j'ai peu d'espoir de faire un jour de calling, mais je le fais quand même parce que, voilà, calling en France, il faut le faire, quoi. On est dur avec le pauvre bravo. Bah. Oui. Bah, c'est les joueurs délus, en fait, qui disaient ça. Regardez, qui est-ce qui ramène bravo dans un event ? C'est comeback. Est-ce qu'il est pas complètement délu ? Si. Voilà. Bonne histoire. Oh, finaise. Y'a tellement de sel ici, c'est mauvais pour les artères. Oui. Ah bah ouais. Ah bah oui. C'est un peu la thématique, ici. Ah ouais. Bah bravo, je sais pas trop quoi dire. Il se fait victimiser par Enigma. Il se fait victimiser par Nus. Bon. Et il se fait victimiser par Zen. Alors, Zen a changé, donc je pense que il se fait peut-être un peu moins. Je pense que maintenant, il ne s'est plus victimisé par Zen. Je pense. Ouais. Non, mais bravo, il a eu son temps. Là, c'est clairement pas le sien. Et puis... Ouais, il a eu un mois et demi, deux mois, quoi. Ouais. Le deck était pas trop mal, quand même. Il a été performant. Ouais, 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 ça va, ça va. Il a eu une petite heure de clore. Mais bon. Je trouve qu'aujourd'hui, il souffre parce que Victor est tout en mieux, en fait. Ouais. C'est pas une méta lente où t'as besoin de faire que bloquer et coup d'anotos, tu vois. En état où il faut quand même être agressif, répondre et tout. Et Victor, il bloque correctement, en plus, il draw. Et il peut se setup en se mettant des golds et des mites. Et après, renvoyer des grosses patates qui vont reprendre du tempo, de la disfrute. Qui arrivent pas à faire bravo. Bravo, il est trop faire comme champion. Ouais. Du coup, là, dans une méta où les champions ne sont pas à faire, en termes de stats. Allez, passons au suivant. Dachio. Je pense que Dachio est un deck fort. Ouais. Je pense que Dachio est un deck fort. Elle est sensible à la disfrute. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais c'est un héros qui arrive quand même à être... Alors, qui a beaucoup de variance. C'est pour ça qu'elle limite, tu vois, moyen. Je pense. Ouais. Mais... En fait, ça va très très vite, Dachio. Et ça peut aller vraiment excessivement vite. Ouais. Parce que c'est pareil. Un deck a un très gros potentiel de high roll encore. Ouais. Et malgré le non high roll, il est quand même assez régulier. Et il surprend pas mal. Ouais, c'est un bon deck. Bon deck. Moi, je pense que c'est un très bon deck. Ouais. Qui est fort contre Enigme. Parce que bah... C'est Mécano. Mécano, c'est fort contre Enigme. Le seul problème, gros problème du deck, ça reste... Bah, ça reste Victor, quoi. Victor, c'est un gros problème pour Dachio. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour passer Dachio. Pour passer Victor avec Dachio. Donc, difficile, tu vois. Ouais. Je pense que ça reste quand même un bon deck. Je suis d'accord. Et on va voir en plus, avec les nouvelles cartes là, peut-être qu'il va même gagner un maxi patate. Ouais, je pense que ça va encore l'améliorer. Peut-être pas de manière drastique, mais ça va quand même l'augmenter. Dash tout court, Dash classique. Moi, j'ai presque tendance à dire que Dash c'est pété parce que c'est fort tout le temps, en fait. En fait, c'est pas que c'est fort Dash, c'est que c'est bon dans toutes les métas. Ça trouve toujours sa solution dans la méta. Et ça a toujours une bonne... Ouais. Moi, j'aurais bien... Une bonne chance. Justement, je pourrais pas le mettre en pété pour la raison que tu viens d'évoquer. C'est que... C'est tout le temps fort, mais ça n'excelle pas... Ça n'excelle jamais, en fait. Donc, je le mettrais en deck très stable et très fort. Ouais, je sais pas. C'est l'un des héros qui a été le plus joué, je pense, en tournois, qu'on a vu depuis très longtemps. On sait à quel point ça fonctionne. Mais le deck ne brille pas, quoi. Mais oui, je pense que c'est quand même un très très bon deck. Il est très régulier. J'ai pas pu tester, justement, contre Victor et Consor, récemment. Parce qu'apparemment, les dash boost... En fait, il n'y a plus trop la version, si j'ai bien compris, de dash hybride. Donc, dash boost avec le package pistol dans le side. Lors de la dernière méta où il y avait encore Zen, il fallait aller absolument plus vite que lui. Maintenant que ça va se ralentir, est-ce que du coup, on va se diriger plus vers cette option de dash hybride ? Donc, boost. Le package boost avec les pistoles dans le side pour pouvoir jouer contre les héros les plus défensifs, Victor et compagnie. Je pense que, ouais. Ou la dash trifrog. Ou la version trifrog. Ou alors, ou la version trifrog, tout à fait. Je pense que les deux sont possibles. Je pense que, ouais. Donc là, il y aura peut-être un petit shift après les bannes qui ont été faits de dash full 2 boost. On va plutôt passer soit sur une dash hybride, soit sur une dash contrôle pistol. Ouais. En tout cas, voilà. Ça restera, à mon avis, un héros qui sera clé dans la méta. Enfin, pas clé. Pas du tout clé, en fait. Mais qui sera toujours là à traîner. Ouais. Qui sera pertinent à jouer, quoi. Si vous ne savez pas quoi jouer un calling, un bon deck, je pense que ça, c'est un bon deck, quoi. Ouais, clairement. Si vous savez un peu piloter le héros, je pense pas que... On ne peut pas faire un mauvais call, je pense, en jouant dash. Par contre, on n'en a plus pour longtemps, la petite dash. Elle va bientôt passer, elle est là. Ouais. Ça va faire un petit trou, hein. Ça va faire un petit trou. Avec 970 points. Ouais. Faut se dépêcher. Ouais, c'est clair. C'est... Je pense que la prochaine saison de ProQuest, il y a peut-être moyen qu'elle disparaisse. Elle n'est pas à plus que 970 points. Ah, quoi que peut-être qu'elle peut rester encore un ProQuest. Voyard, quoi. Dorine Théa. Alors, Dorine Théa, j'ai du mal à me... À me projeter, parce que je me dis, il y a peut-être... Il y a Enigma. Enigma, c'est l'enfer pour elle, mais... Quelle version, déjà ? Bah, je pense Dawnblade. Hatchet, c'est bien si... Si Brut et Warrior, c'est fort. Euh, Brut et Warrior, pardon. Brut et Gardien. Je pense qu'à Hatchet, c'est bien si Brut et Gardien sont forts. Euh, je pense que Caillou sera fort. Il sera en haut de la méta, mais... Euh... Peut-être pas Victor. Parce qu'il y a quand même des gros trucs qui get keep Victor. En fait, je pense qu'on peut placer... Euh... Dory maintenant. Et... En fonction, après, de ce qu'on place dans le... Dans la tier list, on se réajustera peut-être à... La Dory. Ça dépend, je pense que... En fait, le champion est un peu métadépendant, quoi. Ah, complètement, ouais. Parce que soit... Soit t'as la version Hatchet dans une méta un peu plus lente. Soit tu peux jouer Dawnblade, mais dans ce cas, je pense que... Euh... Enima lui fait mal, quoi. Hum. Donc c'est un peu difficile à juger, à jauger. Moyen qui se fait bully, toi tu le mets, ok. On peut laisser là, on ajustera. Pour l'instant, ouais, je pense qu'elle est pas forte. Parce qu'elle a quand même des trucs qui viennent bien lui arracher la tête, quoi. On nous pose la question, pourquoi Dory Hatchet reviendrait ? Ben parce que... On se dit que peut-être la méta va un petit peu ralentir ? Que maintenant, Zen s'est fait péter les chicots ? Ça peut ralentir. Si la méta ralentit, Warriors peuvent revenir, clairement. Et après, ouais, comme tu dis, il y a NU qui clippe les Warriors, mais... Ouais. À voir. Je pense à voir. En fait, le problème, c'est que tu dis qu'il y a NU, mais l'autre, pour moi, le plus gros problème, en fait, dans la méta, c'est Enigma. C'est Enigma qui fout la merde dans la méta. Donc, moi, je te propose qu'on place Enigma tout de suite dans les PT. Je pense que oui. Alors, oui. Mais je pense qu'il va y avoir des counters qui... Un four counter qui y sort. C'est quoi pour toi le counter ? Vincet. C'est trop instable, In-7. Mais ouais. Par contre, Viscera et Yagro, il y a moyen que ça la chasse assez fort. En fait, voilà. On sait que Runblade, ça a toujours été plutôt performant contre Illusionist. Et surtout contre les wards qui sont difficiles à tenir avec les rune shunts. À voir à quel point, du coup, on va avoir des rune blades solides dans ce méta qui pourra un peu détrôner The Queen. C'est vrai aussi qu'il y a une générique anti-Enigma, la cut through the face aid. Yep. Qui va être fort contre Enigma. Après, est-ce que... Après, il faut trouver la place aussi. C'est toujours pareil. Dans les listes, est-ce que tu priorises du side pour Enigma ou pas ? Ouais. C'est difficile parce que... T'as pas envie de faire des grosses places dans tes sides. J'ai l'impression qu'avec les decks, là, c'est compliqué. Il faut tecker pour plusieurs héros. Les places sont chères dans le side, quoi. T'as beaucoup accès, maintenant, dans des bons équipements. Donc, les équipements prennent aussi beaucoup de place. Donc, ça te laisse moins de place pour tecker contre les decks. C'est difficile de faire de la place. Donc, je sais même pas si cette carte sera jouée, quoi. dans les sides. C'est... Ouais. Je pense qu'elle sera jouée chez certains. Peut-être, tu vois, NU, si elle veut améliorer son match-up contre Enigma. Clairement, c'est une bonne carte pour jouer. À jouer pour NU. C'est peut-être mieux pour elle que... que jouer des weakestlings, tu vois. Ouais. Je dis ça comme ça. Peut-être que je me trompe. Mais je trouve que son plus gros problème à NU, c'est Enigma. Et si elle a une carte qui lui permet de résoudre le match-up, peut-être qu'elle va abandonner les autres match-ups, tu vois. Moi, ce que je vois là sur le chat, c'est... Si NU est top tier, tu mets des poppers qui vont dans les wards, c'est sûr. Alors, moi, ce que je trouve, c'est qu'actuellement, il n'y a aucun deck qui contient des vrais poppers. Aucun. C'est-à-dire qu'on n'a pas bravo, à part peut-être Victor, qui se permet d'avoir un vrai nombre de poppers. Mais il n'y a aucun deck qui joue des attaques à 6 ou plus. Caillou, oui, effectivement. Mais sinon, c'est pas tes 3 pauvres... Ou même 6 pauvres poppers dans ton deck que tu vas avoir qui vont te prop... Ça sera pas des vrais poppers. Parce que Prism les passe. Et Enigma, avec l'attaque à 9, qui te fait... Qui te check la main et qui te balance un autre popper, t'as pas de popper. Donc c'est... Fantasme, c'est ma classe, moi. C'est pas facile, ouais. Ouais, c'est pas facile. Donc, te mettre... Mais 9 poppers, c'est de la merde. Ça sert à rien. T'as 9 poppers dans le deck, c'est nul. Tu vas en avoir un dans ta main. Et elle va te le virer, Enigma. Voilà. Donc c'est difficile d'identifier des... En plus, si tu tiens compte Prism, tes poppers à 6, pareil. La moitié, ils servent à rien, quoi. Donc, difficile de se dire, je mets des poppers dans le side. Si t'en as pas au moins 12 de dispo, et encore même 12, c'est à peine limite. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de juste me dire, je mets des attaques à 6 pour des poppers, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup de te réserver, genre, 9 places de side pour un match-up, qui, en plus, vont peut-être te l'améliorer que de 5%, tu vois. Alors que tu pourrais juste rentrer 9 cartes qui vont t'aider pour plusieurs match-up et qui vont vraiment te les améliorer. Ça, c'est la question qu'on s'oppose tous, je pense. La carte, là, dont on parlait, qui est vraiment un truc anti-aura, là, bon, est-ce que... Elle est bien en offensive, elle. En fait, elle, il faut pas l'avoir, je pense, en défensive. Il faut l'avoir en offensive. Attends, elle est où, déjà. Elle est là. Ouais, parce qu'elle bloque que 2, donc, tu vois, tu l'utilises pas vraiment... Enfin, si, tu peux l'utiliser en popper, effectivement, mais tu peux aussi vraiment la considérer comme offensive. Ça veut dire que tu peux à l'arsenal. Ou sinon, c'est le retour de give and take. Comme ça, t'as un popper en arsenal et elle peut pas te le virer sur Phantasme à Clasme. C'est vrai. Ça peut être une solution. Prism est fort dans la méta. Eh ben, on va en discuter tout à l'heure, quand on sera sur Prism. Parce que j'ai des trucs. Tu veux ça ? Je sais pas. Don and Dirty, j'ai pas give and take. Oui. Merci, Big Bang Tzu. Merci. Effectivement, c'est Don and Dirty. Notre petit ami Faye. Bon, bah Faye, il va rejoindre ses amis Arachny et Betsy, je pense. Éclaté au sous-sol ? Pour les délus, peut-être ? Ah non, je pense qu'il était déjà nul avec Art of War. Ouais. Ah ouais, tu peux le foutre éclaté au sous-sol, quoi. En fait, il était déjà pour les délus avec Art of War, mais alors sans Art of War. Ah ouais, ouais. Il passe plus rien, quoi. Il passe plus rien. Je vois même pas comment il joue, en fait. Je vois même pas ce qu'il peut faire. Enigma, il peut pas la... Au niveau de Arachny. Bah, regarde, je le mets juste au-dessus d'Arachny. Non, moi, je l'aurais mis éclaté au sous-sol, quoi. Ouais, juste au-dessus d'Arachny. Ouais, 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 ouais. En fait, je comprends que ça puisse faire de la peine pour ce pauvre Faye qui a été brillant, qui a gagné les Worlds, quand même. Qui a gagné les Worlds. Il y a même pas un an, quoi. Bientôt un an, mais pas encore. Ouais. Les Derniers Worlds, c'est lui qui les a gagnés. Mais je trouve que le héros n'a plus rien. Il s'est fait tout prendre. Il s'est fait prendre Be Little. Il s'est fait prendre Art of War. Le pauvre, il s'est fait raqueter. Il s'est fait tabasser, ouais. Donc là... Moi, je l'ai mis éclaté au sous-sol. Même les délus... Non. Il n'a pas eu de support depuis... Outsiders. Ouais. Il a deux ans, il a eu... Qu'il n'a pas eu de carte. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a eu des cartes dans MST ? Non, il n'a rien eu dans MST. Non, s'il y avait eu dans FVeter, il y avait eu Tenacity, qui était une très bonne carte. Il y a eu Tenacity, excuse-moi. Ouais. Mais qui est une générique, quoi. C'était pas... C'était pas une carte pour deux failles, en tout cas. Ce signe ninja, c'est que dès que c'est fort, c'est trop fort. Ouais, bah c'est un peu comme Kano, quoi. Mais ouais, je suis assez d'accord. Mais en plus, c'était le problème d'Art of War qui faisait trop... Qui multipliait trop les valeurs, et du coup, ça devenait vraiment débile. Question débutant. Pourquoi il s'est fait prendre Art of War ? La carte n'est pas bannie ? Si, la carte est bannie, du coup. Art of War s'est bannie. Et pourquoi ? Parce que la carte a fait beaucoup trop de conneries. Et... Il y a eu Aspect of Tiger Body, comme carte dans MST, c'est la seule. Ouais, bah c'est-à-dire que tu joues des crunchings avec failles. Non, ça marche pas. Chelou. C'est nul. C'est pas ouf. Ouais, je pense que c'est pas ouf de fou. Mais... Il y avait... Non, les héros... Ah oui, alors les héros... Ils sont pas bannes, en fait. Ils passent Living Legend. Donc ça veut dire qu'ils sortent du format classique Constructing. Mais ils sont toujours... Et après, tu peux les jouer dans le format Living Legend. Donc c'est le format avec toutes les cartes disponibles, même les cartes bannies. Ouais. Et dans le format, donc dans le classique Constructed, il y a des cartes qui se font bannir de temps en temps, pour équilibrer le format. On a eu dernièrement une banlist, il y a une semaine et demie, deux semaines, je crois. Ouais. Où il y a eu 6 cartes ou 7 cartes de bannies. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. C'est peut-être autant que toutes les cartes qui ont déjà été bannies depuis le début du jeu. Ouais, alors peut-être pas, mais c'est vrai que... Si, si, je te jure. J'avais regardé la banlist quelques jours avant, et j'étais là en mode, ah ouais, il n'y a pas beaucoup de cartes de bannies dans le jeu. Et c'était vraiment... Ouais. Pas de soucis, c'est aussi... Ouais. On est aussi là pour expliquer. Je... Voilà, je veux rassurer justement quand même les joueurs qui n'auraient pas l'habitude. C'est un jeu quand même où les bannes sont très légers, et toujours justifiés. Par contre, la dernière banlist qui a été publiée, c'est vrai qu'on vient de le dire, il y a 6 ou 7 cartes, c'est énorme. On n'a jamais vu une banlist aussi grosse, quoi. Clairement. Donc, rassurez-vous, les nouveaux joueurs, il y a des bannes, mais généralement, c'est rarement plus d'une ou deux cartes, quoi. Donc, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais là, en fait, c'est qu'ils ont fait une banlist en revenant un peu, en re-réfléchissant à comment le jeu a évolué, comment ça avait été modifié, comment le jeu a dérivé, et c'est un peu éloigné de certains principes. Et donc, ils ont viré toutes les cartes qui allaient en dehors de ce principe. Et c'est principalement des cartes qui font dégénérer les decks qui les utilisent, et qui font beaucoup trop de value par rapport à ce que ça devrait. Et voilà. Donc, là, ça va calmer certains héros qui pouvaient trop dégénérer dans le jeu. Alors, faille, donc, faille. Florian, le hémo. Alors. Florian, est-ce que tu as un avis ? J'ai un peu peur que ce soit un héros pour les délus. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas bien, Florian. Ça a l'air fort, et en même temps, ça a l'air pas si fort que ça. Ah ouais. Je sais pas. Moi, je lui mettrais un tiers au début. Moi, je lui mettrais un tiers. Peut-être en moyen. Moi, je lui aurais mis un tiers fort. Mais pareil, je sais pas. Ouais, je l'aurais mis soit à me fort, soit à me péter. Alors, attends, qu'est-ce que je lis dans le chat ? Je vois péter Florian. Je pense pas que Florian soit pété. Clairement pas. Au-dessus des étoiles. Ouais, alors ça, je pense que ça, c'est pour les délus, ça. Ça, c'est sûr. En fait, je pense que contre nu, il va se faire pousser de fou. Alors oui, il va rentrer sa baniche plus rapidement, mais... Je pense que quand il va se prendre ses attaques bleues dans la gueule, il va moins rigoler. Ton nez d'accord, quoi. Il est peut-être fort parce que je pense que contre dash, il va souffrir. En fait, c'est un héros qui va bien aimer quand on va te faire une grosse attaque. Et qui va pouvoir bloquer autour et derrière répondre, jouer en mid-range. Mais dès qu'on va multiplier les attaques, je pense qu'il va bégayer. Je pense que tous les decks qui vont lui dire, tiens, je te fais 4. Puis 2, puis 4, puis 3, puis 1. Oui, oui. Il va être là. Il y en a plus beaucoup des decks qui font ça. Il y a Dash, il y a Dash Yo, il y a Zen. Zen, je pense que tout le monde s'endort. Tout le monde pense que c'est fini Zen, mais pour moi, ce n'est pas du tout fini Zen. Non, je pense que le deck est encore jouable, mais pas aussi pété comme il l'était, bien sûr. Je suis prêt à parier un Twix au calling. Le Flo-Flo, il va casser nu en deux. Si tu veux, tranquille, un Twix sans problème, je te le parie. Toi, tu mettrais Florian dans les délus, vraiment. Moi, je l'aurais mis en forme. Non, je le mettrais pas dans les délus, peut-être en forme, bas, forme, au moyen, je pense. C'est ta tier liste. Moi, je suis là dessus pour que je te laisse prendre la décision au final. C'est pas fini, je suis d'accord. Je pense que Zen, maintenant, il est juste fine et qu'il va avoir des mauvais match-up. Ce qu'il n'avait pas avant, il va avoir des très bons match-up. Et ouais, j'ai peur que Florian, ça fasse un peu p'cheat. J'ai envie de le mettre pour l'instant en haut des moyens, on verra. On ajustera la tier liste. Yes. Niu, elle te baniche toutes tes cartes quand tu la bloques. OT3, t'es online avec Florian, c'est scandaleux. C'est pas faux. Oui, mais on s'en fout. En fait, t'es online avec Florian, mais tu vas faire quoi ? Trois runes chantes en plus sur la game ? Wouah. Non, non, non. Rrrra. Non, non. Mais si. Non. Bah si. Pas trois runes chantes en plus sur la game, je peux pas te laisser dire ça. Mais ça fait pas beaucoup de runes chantes, Florian. Mais t'as un Grasp of the Yarnite qui s'appelle... Il s'appelle Grasp of the Yarnite. Exactement. Et qui te dit, déjà, t'as deux runes chantes par tour, quoi. Sur ton équipement. Ouais, mais il te faut du pitch. Et après, tu joues reeping, du coup ? Ouais. Ouais. Donc là, tu me fais 5 dégâts. En 2 cartes. En 1 cartes. Ah, 1 cartes. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Et des dégâts mix, hein, en plus, quoi. Donc, chien, ok. Germinate, relire. Après ? Non, mais Germinate, c'est... Oui, c'est très très fort. Alors, je voudrais revenir sur, justement, le build OTK. Moi, j'ai dit, sur un Discord, je pense que le build Florian OTK, c'est pour les délus, c'est éclaté au sous-sol. Il faut choisir, c'est soit pour les délus, soit c'est éclaté au sous-sol. Les deux. Moi, j'ai dit ça. Maintenant, j'ai dit ça en aucune connaissance de cause. Enfin, j'ai dit ça au feeling, quoi. Peut-être que, testé, mais en vrai, peut-être que ça peut marcher. En fait, le problème, c'est que si tu croises Zen sur ta route, t'as perdu. Voilà, point final. Ouais, ouais, ouais. Fin de la game. C'est tout. C'est genre, Zen, il va dire, ok, attaque. Ok, eh ben, je fais un Zen State. Oui. Alors, oui. Salut. Il y a cette problématique-là, c'est qu'effectivement, si tu joues un pure build OTK avec monsieur Florian, il y a une réponse à Zen State maintenant. Mais non, il n'y aura pas de réponse à Zen State en Florian OTK. Tu peux casser, tu peux casser, tu peux casser, ah ben non, oui, c'est un instant. À part de pouvoir jouer... Condemne dans l'instant, c'est un instant, ça ? Condemne tous l'auteur ? Ah non, c'est une action. Ah non, avec ripote. Oui, mais tu peux l'ajouter avec les creepers, quoi. Ouais, j'y crois pas. Ça me paraît... C'est corner, hein. Ouais, un peu, hein. Non, mais condemne avec... Non, mais si, si, non, mais oui, mais en théorie, d'accord. T'es pas encore attaquant. Ouais, oui, c'est vrai que t'es pas encore attaquant. Ah ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est nul. Non, ben non. Alors, attends, mais... Ça marche pas. Eh bien, non. Avec Ninth, ça marche pas non plus. Il faut que t'as... Mais tu peux pas résoudre l'attaquant premier. T'as pas le droit de résoudre. C'est d'abord les rune-champs que tu dois... Tu résous d'abord les rune-champs. Et en plus, du coup, les rune-champs, je pense pas qu'une fois qu'ils soient sur la stack, en position de dégâts, tu peux les cibler. Pour destroy... Parce que tu destroy une de tes auras que tu contrôles. Sauf qu'elles, elles sont plus... Elles sont déjà parties. Elles sont encore là. Elles sont encore là ? Oui. Ok, bon, attends pour moi. Il répond en rune-champs avec Zen State, oui. Bon, enfin, bref. Zen, ça bat Florian ou TK. Même si t'as creepers et des strats mais sortis de l'espace pour y répondre à... Il faut que toutes tes étoiles soient alignées, que quand tu... Enfin, c'est... Tu vas te faire pousser les dégâts... Bord. Ça marche pas, c'est tout. Ça ne marche pas. Après, si vous voulez y croire, vous êtes délu, mais c'est pas grave. Du coup, on peut peut-être mettre Florian pour les délus. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de délus, là, sur... Qui est bien Florian. Tu veux, mec ? C'est... On trigger les gars, vas-y, vas-y. Moi, je pense qu'il est moyen et qu'il va se faire bully. Ah, vas-y, vas-y. Go le foutre un délu, là, ça... Pour trigger les gens ? Mais oui. J'avoue. Moi, je crois que c'est pour les délus. Je pense que c'était pour les délus. Je vais le mettre comme ça. De toute façon, cette tier list, on a dit qu'elle était 100% hachier. Exactement. Cano. Alors, Cano... Cano, c'est compliqué. Parce qu'il va récupérer, quand même, du bon soutien. Donc, il va être un peu plus fort. Mais... Mais il a perdu, je pense que quoi. Mais il ne peut plus faire le débile. Et je l'ai bien senti, à la dernière Amaury, qu'il ne pouvait plus partir en mode... Ok ! Je suis mort si je ne fais rien. Du coup, je fais essayer de te buter. C'est ça. Oh, coup de chance. J'ai tout pioché ce qu'il fallait. Et tu es mort. Donc, il y a moins le truc où... Où il peut vraiment faire n'importe quoi. Et sur une bonne draw, au moment opportun... Alors, il faut piloter correctement. Je l'accorde. Ce n'est pas non plus un deck de monkey. Oui. Il peut moins dégénérer. Il ne faut pas oublier la fable. Oui, je pense que la fable, elle peut vraiment faire des conneries. Mais pas... En fait, la fable, elle va te faire des conneries, mais elle ne te fait pas des gènes. Oui. Alors que les tomes te faisaient vraiment des gènes de fou. Oui. Tu piochais un tome, hop, tu repiochais deux cartes. Ah ouais. Tu pouvais réactiver deux fois canaux, tu retrouvais encore un tome, et tu continuais, tu creusais comme ça, comme un fou. Ça pouvait aller vraiment trop trop vite. Et c'est dans ces cas-là où, quand tu avais la partie en main, tu étais en train d'avancer, tu étais en train de le fumer, et lui il dit, attends, 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 je lance les dés, t'es mort. Donc ça, il ne peut plus le faire canaux. Donc, je pense que c'est un deck qui va être quand même bien parce que il va récupérer beaucoup de support. Il a des match-up contre qui, ça va être... Serge, en soi, moi, je lis dans le site là, je trouve que la mécanique, en fait, elle ne marche pas souvent, parce que il suffit que tu es avec moi, et jamais ton Serge ne fonctionne. Je pense que la mécanique de Serge sur canaux, elle n'est pas forte. Ouais. Elle sera... Elle sera pas forte. La mécanique de Serge sur canaux, elle n'est absolument pas forte. Je pense qu'elle est OK, mais elle n'est vraiment pas forte. En fait, je pense qu'elle n'est pas forte sur n'importe quel... Si, sur le silo, Serge, ça va toucher. Je te dis que ça touche. Toi aussi, ça touche. Ils sont toujours sur les runes chantes dans le chat ? Oui. Trouve-moi la règle qui me donne tort. Alors non, tu dois plutôt trouver la règle qui donne raison, parce que... Et si je veux mettre fin au débat, non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas activer tes creepers tant que ton attaque n'a pas résolu. Donc, tant que tu n'as pas dépilé tes runes chantes. Voilà. Donc... Et... 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 Et talichard, c'est pas le vrai jeu. Il y a des problèmes de règles sur talichard quand même. Bref. Euh... Bon, bah alors, canaux, je sais vraiment pas où le mettre, là, il m'emmerde, parce que je pense qu'il est un peu pour les délus et en même temps, il peut être fort. En vrai, je pense qu'il va être fort. Je pense qu'il va être fort, parce qu'il a récupéré beaucoup de cartes. Les joueurs canaux, c'est un peu des OTP, tu vois. C'est des mecs qui sont à fond dans le champion. La perte de Tom va les forcer à jouer plus lentement. Donc, ils ne pourront plus partir tour 3 et essayer de one shot, tu vois. Mais... Un peu plus faire, mais toujours aussi fort, quoi. Je pense que... Je ne sais pas s'il est... En fait, qu'est-ce qu'il bac à nos ? Plein de choses, en fait, mais tout ce qu'il peut bien pitcher, tu vois. Ouais. Après, en plus, on a... Maintenant, il y a tellement des équipements de fou pour prévenir l'AB, même du spell void qui commence à popper de partout. Ça devient difficile pour les amis OTK canaux de OTK, en fait, quoi. En vrai, je pense que... Je pense qu'en fait, il va être moyen parce qu'il y a trop de choses qui peuvent le chasser. En fait, vu qu'il a perdu les Tom contre les match-up dégénérés, enfin, les match-up vraiment rapide qu'il joue à la race, il ne peut plus race. Ouais, peut-être. Donc, il va se faire un peu défoncer par les match-up race. Peut-être qu'il a perdu la capacité de high roll qu'il avait et du coup, ça l'embête un peu effectivement dans les match-ups où il se doit de high roll et d'aller vite. Donc, il va devoir un peu plus grinder et où ce setup. Et donc, setup, ça va être bien parce que dans une méta plus lente, les wildfire à 10, t'inquiète, ça se sentir passer. Et je mets que tu fais les wildfire à 10 derrière, t'as pas d'attaque. Et puis, à quel ton wildfire à 10, est-ce que tu arrives à le booster à 10 régulièrement et souvent ? Je ne vois pas comment tu fais un wildfire à 10 et que derrière, tu fais quelque chose d'autre. Alors, oui, peut-être, tu vas réussir à faire wildfire à 10, mais voilà, fin de tour. Donc, tu vas avoir mis 10 dégâts d'arcane. Les mecs derrière, il va te regarder, il va te faire un hack. Je vais te mettre 14. Aujourd'hui, c'est assez courant de faire 7-8. 7-8 et 10, c'est pas pareil. Oui, et puis 7-8, c'est sans avoir abbé, on est d'accord. C'est-à-dire que toi, tu proposes un wildfire à 7-8, mais moi, je n'ai pas encore abbé. Et en plus, le plus gros problème de canot, c'est quand les gens commencent à avoir de l'abbé et des oasis respites. Et là, encore du spell void. Sur les équipements. Et du spell void. Et là, on a un set de wizards, donc tout le monde va être préparé à affronter des wizards. Donc, les gens vont rentrer de l'abbé dans leur side et probablement de l'oasis. Donc, moi, je pense que canot, il va bégayer, il va un peu bégayer. T'as beau penser que spell void, c'est de la merde, mais en attendant, c'est là, quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme tu es, mon gros. Moi, j'ai une petite question, du coup. Mika, est-ce que tu es en train de me dire que tu es en train de déclasser officiellement qu'Anon n'est plus un deck de con ? Et alors, ouais, effectivement, vous ne savez pas, je voulais faire une tier liste des decks de con. Ça n'a rien à voir avec la puissance, c'est vraiment les decks de con dans Flesh and Blood, mais je me retrouve embêté parce que du coup, avec la ban liste... Il n'y a plus zen, il n'y a plus Kano. Il n'y a plus zen, il n'y a plus Kalo, il n'y a plus Prism. Du coup, ma tier liste des decks de con, elle va devenir un peu moins con. Ouais, elle ne marche plus. Je pense que Prism n'était peut-être pas en haut de la tier list, mais pas loin. Bref. Il n'y a pas. Bref. Kano, je pense qu'il est là. Peut-être qu'on va le réajuster à la fin. Reste Azalea. Le Azalea problème, on sait tous. T'es de con. T'es de con. Alors, Kassai, alors, Kassai, malheureusement, pour moi, elle est pour les délus. Ah ouais, délus ? Ah ouais. Moi, j'aurais peut-être mis au fond de moyen qui se fait bully. Et qui se bully. Mais... Mais en dessous. Ah, la dureté. Non, je pense qu'elle n'est pas éclatée au sol parce qu'elle a des cartes. Elle a un vrai deck. Elle a un vrai plan de jeu. Son deck qui fait des trucs. Ceux qui sont éclatés au sol, c'est vraiment des héros qui n'ont pas de deck, quoi. C'est pas jouable, tu vois. Alors que je trouve que Kassai... Ouais, elle reçoit une bonne carte, mais ça suffit pas parce que la carte est... un peu trop faire. un peu trop faire. Elle est... La carte est bien, mais ça suffit pas dans la méta actuelle. Je sais même plus ce qu'elle fait la carte. Je suis allé checker. Alors, Olympia, Olympia, on va en parler. Olympia, j'arrive pas, je comprends pas. Mais on en discutera clairement. Donc, Kassai, je pense que là, on sait que dans la méta, de toute façon, Kassai, elle est... Elle est aux fraises, quoi. Elle est complètement aux fraises. Elle se fait... Elle a déjà... Tu vois, genre, elle croise Enigma. Bah, c'est la fin. Je pense qu'elle croise Azalea. Bah, c'est la fin. Elle croise... Je pense que Dash, ça va être assez compliqué. Victor. Victor, ça va. Effectivement, contre Victor, ça va. Contre Kaio, c'est un peu difficile. Zen, il faudra voir comment est build Zen. Je pense que Zen se fait un peu accélérer aussi. Enfin, c'est compliqué quand même. Prisme, c'est compliqué. Enfin, tu vois, il manque quelques cartes, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Et oui, effectivement, en plus, j'ai oublié ce paramètre, c'est que oui, en plus, les dégâts d'Arkane, les Warriors, ils n'aiment pas ça. Pas du tout ça, quoi. Et là, on est dans une méta où il va y avoir beaucoup de dégâts d'Arkane. Je pense vraiment que Kassai, ça ne va pas bien se mettre. Ouais. Je suis désolé Aurélien, mais là, on va passer à Katsu. Éclater au sol. Ouais, je pense que Katsu, il rejoint, il rejoint la phase. Ça me brise le cœur, mais... Moi aussi, je trouve que c'est le meilleur des ninjas, Katsu. Ouais. Je pense que... Mais... Katsu, il a pris trop cher, là. En fait, le truc, c'est que c'est le dommage collatéral, Katsu. Clairement. Ah, mais là, il a pris pour tous les ninjas de la Terre, alors que ce n'était pas lui qui était visé à la base. Ah ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est presque lui qui a pris plus cher que Zen, en fait. Oui, ouais, carrément. C'est pas la pauvre carte pourrie qui nous sorte dans la prochaine extension qui va améliorer le truc, clairement. La baffe n'était pas pour lui, mais il a mis bien le visage devant pour être sûr de la prendre plein fouet, quoi. Exactement. C'est tellement ça, quoi. Voilà, le pauvre, il s'est fait anéantir. Bon, voilà, je pense qu'il reste... Non, je pense que Fire reste, meilleur que Katsu, mais là, on est en train de trier le fond du bac, quoi. Le P-Diluve. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas sorti un ninja strictement meilleur sur tous les points. Ah non, mais ça, en fait, il y a plein de trucs à dire, mais ils ont... Mais Katsu, la Muganshi et Lords of Wins. Ouais, mais il n'a plus Bones, donc à partir de là, Ah ouais, il n'a plus Disonor aussi, du coup. Du coup, il n'a plus Disonor. Il n'a plus Art of War. Il n'a plus rien. Enigma le défense, je pense, de la méta, parce que t'as besoin de hit et Enigma t'empêche de hit. Bref. Azalea, déjà qu'Azalea, t'avais un matchup qui était légèrement favorable dans Katsu. C'était un matchup difficile. D'ailleurs, c'est un matchup que j'adore. Katsu, Azalea, c'est un matchup super bien. Parce qu'il est difficile dans les deux sens. Et là, je pense qu'avec la perte qu'il a, le fait qu'il puisse plus jouer Disonor, voilà, tu peux y aller en mode Yoro débile. Tu ne te feras jamais punir, quoi. En fait, Disonor, je trouve que Disonor est une carte excellente. Ouais. Parce que tu la vois arriver, mais t'es quand même obligé de respecter. Donc, t'es obligé de bloquer de manière un peu chelou pour être sûr de garder du bloc pour le moment de la punition. Parce que si tu le fais pas, ça te punit vraiment fort, Je suis d'accord. Moi, je l'ai bien aussi. Moi, je trouve ça cool. Disonor, je trouve ça vraiment cool parce que t'es obligé à un moment de laisser lire pour voir si Disonor va arriver, quoi. Ouais, et puis, côté Katsu, t'es content, tu vois, quand t'arriens à faire une ligne Disonor, c'est un peu l'aboutissement de la bonne combo et quand tu proposes un bon Disonor, là, c'est cool, quoi. Fai va avoir du... De toute façon, il y a intérêt que... Effectivement, là, on peut les attendre un petit peu LSS. C'est de donner du support à Betsy, à Rackney. A Rackney, il y a eu un peu de support, mais c'est pas suffisant. Fai et Katsu, ils ont besoin de support. C'est des héros qui ont vraiment besoin de support. Arrêtez de donner des cartes à des héros qui sont déjà bien et déjà forts dans la méthode, tu vois. Moi, ça, j'aimerais bien que ça se... Que, tu vois, ils alimentent parce que là, ils ont rajouté beaucoup de héros. Il y en a quasiment aucun qui sortent. Donc là, maintenant, on est avec beaucoup de héros dans la méta. Alors, effectivement, tous les héros ne peuvent pas être forts en même temps, tu vois. Mais il y en a, il manque des cartes. Il y en a, ouais, qui sont au fond du saut, quoi. Alors, Fai n'a pas rien eu depuis sa sortie. Il n'a rien eu depuis Outsider, véritablement. Et il a eu une carte ou deux à droite à gauche. Comme on disait, il y a eu Tenacity dans Evil Eaters et tu as eu peut-être, oui, on a dit une carte en MST, tu vois. Mais ça reste... Avant, il n'avait besoin de rien, effectivement. Mais là, il a besoin. Ouais. Après, voilà, Fai, ça a été un excellent deck jusqu'à l'an dernier. Comme on l'a dit, il a gagné les Worlds. Alors, au moment où il a gagné les Worlds, il était nul. Ouais, il était bien... Il n'était pas nul parce qu'il faisait encore de temps en temps des petits résultats. mais le deck était moins fort. Mais c'est vrai que du Fai, on en a bouffé pendant un long moment. Bon, que là, ça fait neuf mois qu'il ne soit plus sur le devant de la scène. Bon, c'est pas très grave. J'espère qu'il reviendra. Pas très grave. Ouais. Allez, avançons. Notre petit ami Caillou. Alors, Caillou. Caillou, je pense que c'est le grand gagnant des bandes dernièrement. C'est le meilleur. aggro, je pense. Parce que, ouais. Ah, il y a Joff qui est revenu de l'armory. Il va se régaler. Il va se régaler devant cette tier list. Je pense que Caillou est peut-être pété. je le mettrai, je le mettrai, je pense aussi en soit premier deck fort, soit en tier pt. En fait, ouais. Je le mettrai, je pense, en début de fort. Ouais, je pense qu'il n'y a plus conclu. En fait, le fait que NU existe me fait dire qu'il n'y a plus conclu. Ouais. C'est ça que je veux dire. En fait, ce qui est relou, c'est que t'as NU et Enigma qui viennent complètement éteindre cette méta, quoi. Les gars sont mouris, il y a Florian Andelu. Eh oui. Il était pour toi celui-là, Joff. Le Florian Andelu, il était 100% pour toi. Après, pour ma défense, Joff, c'est pas moi qui ai le dernier mot, c'est la tier list de Mika. Mais voilà, tu prends pas la responsabilité, j'aime bien ça. Carrément pas, je suis pas. Ah mais non, on n'est pas juste, on s'en fout d'être juste. Mais de toute façon, on avait dit que c'était une tier liste 100% frauduleuse. Exactement. C'est dans le titre, c'est dans le titre du stream. T'as cliqué sur le stream, normalement, t'as vu le titre. Je pense que Kayo, c'est fort. Mais peut-être qu'il va se faire un petit peu bully comme ils disent. Il y aura un peu de wizard et tout. Il va se faire gratter. Mais t'arrives en vocal. Oh putain, ça va être bon ça. Alors attends, il faudrait que je te cale une caméra, comment on va faire ça ? Mais il va pas la mettre la caméra, si ? Il va pas la mettre si il va être sur son PC cassé. Mais non, il a un nouveau PC. Mais il l'utilise pas parce que son marche pas dessus. Nos câbles en slip. Ok, ça marche. Enigma va éteindre nu. Il y a de soucis pour nu dans les métal. Je pense que Enigma n'éteint plus nu. Justement parce que déjà, les gens ont eu le temps de travailler le match-up. Et que nu, elle vient de récupérer juste une carte qui va éteindre l'Enigma. Le cut through the face head. Ça, je pense que nu va pas s'empêcher de la mettre dans sa liste et lui dire tiens, bah viens. On discute. Je fais de défense. Ah ouais. Mais revenons un peu sur ce caillot. On le laisse un tiers fort, c'est ça ? Je pense que il va être fort parce que ça reste un trait. Même déjà aujourd'hui, avant les bannes, avant tout ça, ça restait un héros fort. Alors peut-être pas en haut du tiers fort, tu vois. Ça restait un bon deck. Il faisait toujours ce qu'il a à faire. Il a récupéré le sash. Donc il reste vraiment bon dans la méta. Ouais, ouais. Il fait pas de top table, mais il reste très bon dans la méta. Ah, c'est d'accord. Lévia. Lévia, elle a rien récupéré. Attends, la dernière carte qu'on a récupérée pour Brut, c'était une carte pour Rinar. Donc elle a rien de nouveau là sur ce set. Alors, si, en soi, elle a la nouvelle carte, le tutor, le Call to the Grave. Ah oui, effectivement, le Call to the Grave, on avait eu sur le stream tout... Elle a perdu Art of War, effectivement. Magic qui avait expliqué à quel point la carte était vraiment forte dans lévia. En tout cas, qui permettait de faire des trucs. On surestime une cut contre l'élu. Je pense pas. Je pense vraiment pas que je surestime la carte. Je pense que la carte elle va être forte contre l'élu. Parce que ça va... Sigil of Cycle ? C'est quoi Sigil of Cycle ? Sigil of Cycle ? Alors, attends, je vais te dire ça. Non mais ça, c'est... C'est toi qui fait gagner des points de vie, là ? Je pense que... Je pense que... Gilles... C'est Eric qui a des... Qui a des techs... Ouais, des Claudostrates. Quand ça... Ça leave l'arena, tu discard une carte et tu draw. Un draw, discard. Tu fais un discard. Ah non, mais tu mets un whiff dans ton cimetière avec cette merde, là. Ah ouais ? Non, j'avais de la vie. Euh... Tu la connais. En fait, elle peut... Elle a des capacités quand même de gros high roll, encore. Mais elle a aussi des capacités à se faire... à perdre tout seul. Tu prends une fois 5 points de boue de dette, ta game, elle est finie, quoi. Donc... Bof, bof. Je sais pas. Moi, je la mettrais à moyen et qui se boule. Si tu touches, t'as plus de ward. Donc ça fait rien. Alors, c'est utile contre les ward qui ont... Contre les Zora, qui ont le spectra. Quand elle déploie un peu de bords relous, genre des Ice Blazing ou des Shimmer of Silver ou des... Qu'est-ce qu'il y a ou d'autre ? Des Phantasmal... Dans des... Meraging Metamorph. C'est ça. Ouais. Donc ça peut aussi permettre de gérer ces Zora à la con, qui sont chiants à gérer. Shimmer. Ça, je l'ai dit, Shimmer. Et du coup, c'est bien contre Prism aussi parce que ça aide à gérer ce type de board aussi. En tout cas, la carte est top pour ça, je trouve. Ouais. Et c'est un Popper A7, donc c'est bien contre Illusionniste. Et bon. Après, voilà. Si on te l'enlève de la main, c'est relou. Mais oui, alors, Kayo et Lévia, moi, je trouve que... Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai vu. Tu vois, là. Tu peux gérer Agility et May de Kayo. Tu peux gérer les Agility. Ouais, effectivement. Tu peux gérer ce genre de truc. Est-ce que tu veux vraiment mettre cette carte pour... Mec, tu prends un Agility à Kayo, tu penses qu'il est pas bien ? Oui. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça arrive à 7, c'est Breakpoint, donc c'est relou. Ouais. Eh non, franchement, non, plus on en parle, plus la carte peut vraiment faire la diff dans le nu. On peut encore lui donner un petit edge en plus. Qu'elle avait pas forcément besoin, tu vois. Ouais. Dans le bon match-up, au bon moment, Kayo, il a du frigo. Eh oui, mais Kayo, il a du frigo, mais... Il en a pas tout le temps, du frigo. Frigo, ça s'épuise, hein. Voilà. Il y a un moment... Enfin, faut que je fais tes cartes au bon moment aussi, tu vois. Je pense que... Alors, je sais pas que... Kayo, mais je pense que je préfère peut-être jouer Wikest Link contre Kayo, non ? Si j'ai un choix pour celle-ci, parce qu'on a vu que dernièrement, Kayo s'a joué 12 ou 18 no blocks ou je sais pas combien. Alors, les deux, oui. Mais si t'as le choix entre l'une ou l'autre, est-ce que t'es sûr de... peut-être de plus s'embêter avec Wikest Link ? Je sais pas. En fait, avec Wikest Link, tu vas lui prendre forcément deux cartes de la main ou tout ou six de bloc. Enfin, ou le frigo, tu vois. Effectivement, Wikest Link, ça va être plus fort contre plus de deck. Mais façade, ça va être... C'est... C'est pas évident, effectivement. Je pense que... Façade... C'est pas déjà cut through de façade. Je pense que la carte, elle va être... aussi globalement forte parce qu'elle tape à 7, tu vois. Ouais, ouais. C'est un bon 4 points, quoi. Ouais, le side de nu, ouais, le side de nu, ça va être l'enfer. Je pense que nu, ça va être le héros le plus dur à builder pour cette méta parce qu'il y a trop de cartes à rentrer, en fait. Mais bon, Lévia, je dirais qu'elle est moyen et elle se fait bully. Moi, je trouve que Lévia, en vrai, c'est fort. En fait, ça fait des trucs forts aussi, des fois, Lévia. Mais elle a perdu Art of War, donc elle peut moins... En fait, elle avait Bloodrush below et Art of War. Donc, elle pouvait faire plus de tours un peu cons comme ça. Et là, maintenant, elle a plus que Bloodrush below, donc elle va faire moins de tours un peu cons. Mais elle a pas vraiment... Je pense qu'elle a pas perdu tant que ça en power level, donc je pense que le héros est fort, mais il est trop variancé. C'est-à-dire que dès que tu te mets à bloquer, bah, t'as perdu. Ouais, je suis assez d'accord. Je l'aurais mis dans ce spot-là aussi. Ouais, moyen qui se fait bully, quoi. Ouais, un O2 peut-être moyen qui se fait bully. J'ai oublié un mot depuis le début. Personne ne le dit. Ah, c'est qui se fait bully ou c'est qui se... Oui, c'est pareil. Qui se fait bully. Ça a argumenté à fond avec plein d'arguments alors que ça a mis Florian en délu. Mais on a eu des arguments. Ah, bah, on a eu des arguments, hein. Je pense que Max, c'est un héros qui est fort. Ah, quoique. Il a quand même des mauvais match-up. Non, il a des trop mauvais match-up. En fait, c'est trop bizarre parce que je trouve que Max, il arrive vraiment à sortir... À sortir de... Il gagne des cartes, là. Je crois qu'il garde... Il gagne, pardon, des... Des équipements spell... Non, c'est pas spell void ? Non, c'est de la B. Les Adaptive Day Solver. Je sais pas si ça change grand-chose. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'il est... Il est moyen mais il peut se faire bully. Il peut se faire bully par Azalea. Il peut se faire bully contre... Mais c'est fort contre... C'est fort contre Enigma, hein. C'est fort de fou contre Enigma, ça, hein. Ça peut être un bon deck rogue. Je pense que nu... Alors attends, comment je verrais le match-up contre nu ? Ça dépend contre Enigma. Ok, ça dépend. Je suis d'accord. Mais... Parce que t'as quand même beaucoup de variances dans Max. Parce que si tu trouves ton mecha beaucoup trop tard, bah... T'as aimé à chier, quoi. Mais s'il trouve son mecha relativement tôt... Merci, euh... Merci PlayerStart pour le follow. Merci. Je pense que tu peux jamais le mettre en deck fort parce que t'as trop de contre à Meccano facile pour certains decks, quoi. Et puis t'as beaucoup de variances. En fait, le deck a beaucoup de variances. Je pense que le deck est fort. C'est meilleur que les Warriors dans la méta. Je pense que nu, elle va te dire vas-y, je te prends une carte de la main. Toi, tu vas dire ok, je booste. Je fais un Hyper Driver. Fin de tour. Et t'es ok, tu vois. J'ai l'impression que nu, elle peut pas non plus trop lui détruire son plan de jeu, tu vois. Ouais. Et compliqué contre les Brutes. Voilà, c'est là où je vais en dire. C'est pour ça aussi, ouais. Mais contre les Brutes, ça te demande de s'aider une carte exprès contre lui. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Et je pense pas que ce sera le cas. Donc si tu veux venir avec... Je pense que Max, si tu viens avec et que t'es un spécialiste de Max, je pense qu'en vrai... Tu peux faire ton petit... hyponome de chemin, quoi. Clairement. Parce que... Lui, tu vois, là, c'est typiquement un deck rogue qui peut faire sa place dans la méta naviguer dedans. Parce que... Il y a des match-up contre lesquels il va souffrir. Genre, je pense que tu as Azalea. Azalea, il va passer une vie de merde. Clairement. Mais si Azalea, elle touche pas ses raid in the ledger assez tôt et qu'elle le laisse 3-4 tours tranquille, tu vois, elle peut vraiment se foutre dans la merde. Et bon. Je pense que ça reste quand même difficile. ça joue Shred encore ? Parce que tu peux te faire Shred ton méga aussi. Alors ça, c'est terrible si ça t'arrive. Non, je crois pas que ça joue Shred. Ritle et Noc. Ouais, Ritle et Noc. Oui, bien sûr. Ou already dead aussi, tu peux te faire croquer. Ouais, mais c'est pareil already dead, c'est pas joué en ce moment. Ouais. Ouais, non mais trouver un raid in the ledger en vrai, c'est possible. Ça arrive de pas trouver de raid in the ledger dans les 3-4 premiers tours. Ça peut arriver. C'est chiant. Surtout dans ces matchups là. Mais voilà, je pense que c'est un bon deck. C'est un petit sous-marin quoi. C'est un petit sous-marin. Je pense qu'il est je pense qu'il est par là. juste derrière l'évier qui est fort, qui fait des bons trucs mais qui a vraiment des matchups un peu complexes quoi. Ouais. Et tu sais quoi ? Moi, Boltin, je l'aurais descendu d'un cran quoi. Je vais pas faire un copain là, je sais. Mais pour toutes les raisons qu'on a citées là, les Warriors, les Wizards l'explosent parce qu'il a pas de bleu. Ah non ! Il s'est éclaté. Pour le coup, du coup, là, je pense que Boltin est peut-être l'exception parce que Boltin, il a du frigo anti-Wizard. Ah ouais, t'as... Ok, bon. Bon, ok, vas-y, on le relasse là. Regarde, Eric, j'ai protégé Boltin. Mais c'est le Boltin tranquille là. Non, tu vois, il a du spell void, il a plein de trucs Boltin contre Wizard. Pour le coup, je pense pas que ce soit le... Je pense que c'est le Warriors le mieux l'outil contre Wizard. Ok, ok, ok. Je voulais mettre un petit taquet à Boltin et au final, je me fais rattraper par la police. Nus ? Alors, nu, je sais pas. Vraiment, là, c'est peut-être le moment où je me dis peut-être que nu, elle est moyenne. Non, elle sera forte. Mec, mec, moi, je pense qu'il faut tirer, il faut créer un tiers nu en fait en ce moment. Mais bon. Je pense que nu, elle sera pas... Elle sera pas... Je sais pas. Ah non, je peux pas te la... Là, je peux pas te la mettre en dessous de fort. Je peux pas, c'est pas possible. Le deck est trop bien, Nu Fumax, nu PT, oui, moi, je suis d'accord. Moi, je la mets même en tiers nu, en fait, au-dessus de... Au-dessus de tout. Le truc qui me régale, c'est... Nathaniel qui dit qu'il sait faire. L'enfoiré, quoi. On dirait... Il a rien dit depuis le début, tu sais. On dirait moi qui parle d'Azalea. C'est ça. Non, je trouve que le deck est fine. Ah ouais ? Ok. Ah bah. Je pense que le deck est fort. Je pense que... En fait, Nu, c'est le deck à abattre. Et ça, tout le monde le sait. Ouais. Donc, ça va tecker à fond contre Nu. Ouais, mais c'est dur, quoi. Oldim, c'est fine. Ouais, voilà, Oldim, c'est fine. Dans une Metastarvo, Oldim, c'est fine. Ouais. Je pense que le deck est pété, ça, je suis d'accord. Mais, je pense que les gens vont tecker contre Nu. Et que... Ouais, mais est-ce que ça en sortira pour autant bien, je suis pas certain, quoi. Je pense qu'il y a des solus contre Nu. Je pense vraiment qu'il y a des solus. Bah, snack x3 dans tous les sides, déjà. Qu'il y a la tech contre Nu, bah déjà des snags, effectivement. snack x3 dans tous les sides si tu veux un peu la shutdown. Des défenses réactions. Que puisse pas te surprendre. Peut-être le retour de Bravo, omg. Florian. Florian. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que vraiment, Jove, tu as pu un peu... Un peu testouiller, Florian Nu. J'ai cru comprendre que t'avais un peu testé et que ça, c'était pas trop mal passé. Oui, Bravo, ça pue la merde contre Nu, je sais. C'est une blague, hein. À ton avis, s'il est là, c'est pour quelle raison ? Trop drôle. Bah ouais, on se fend la poire. Non, je pense, ouais, Nu, on va la mettre en PT. Mais je pense que les gens vont essayer de tecker contre Nu. Olympia, Olympia, je sais pas quoi faire avec ce... On vient de voir là que sur les nationaux coréens, il a fini dans le top 8. Il y a un top 8 avec un Olympia dedans. Olympia, ouais. Dans les championnats nationaux de Corée. apparemment, il y avait... T'as vu le nombre de joueurs qu'il y avait ? Il y avait marqué 40+, donc il devait être 42, quoi. J'avais pas vu le nombre de joueurs, putain. Mais non, mais le Olympia top 8, ça, ça, ça m'a régalé, quoi. les coréens, c'est ravagé. Mais au Colling-Jun, il n'y aura pas de coréens. Donc, je pense que il est... pour les délus, je pense qu'il a quand même des cartes, il peut faire des trucs, mais ça reste un deck de délus. Il a quand même un peu... Il a plus de choses que les 4 zoos avant-bas, là, quand même. Je pense qu'il peut faire des trucs, il a pas encore une direction assez nette, je trouve, en termes de deck build, ou en tout cas de... de stratégie, de plan de jeu sur les cartes qui sont pour lui. Joff, il a le train de péter une durite, quoi. Moi, je l'aurais pas mis d'un délu, Florian. Non, c'est Florian. Effectivement, Florian, je vais le remonter parce que c'était vraiment pour trigger. Je le remonte. Les héros et Camteras qui n'arriveront jamais en LL, terrible. Ouais. Bah, ils étaient trop faire, quoi. Trop bien équilibrés. Trop... Après, ils ont un peu poussé les potards et... C'est quoi, bravo, Katsu, Tori et... Bah, Reinar. Reinar, il n'y a pas encore. Il manque une bonne rouge et un Lapia, il devient bon. Je pense qu'il manque un peu plus qu'une bonne rouge. Je pense qu'il lui manque une arme aussi. Deux, trois cartes, cool, et puis là... Deri, Décimator. Tori, Décimator, il y a peut-être un monde. En vrai, il y a peut-être un monde. Euh... Oscillo ? Oscillo ? Aussi vite Oscillo ? J'ai mon avis. Moi, mon call, c'est ça. Putain, je le vois pas en direct. C'est Oscillo pété. Ah ouais ? Hum. Moi, je le mets en délu. Ah ouais ? Ah ouais, parce que j'ai vu, tu souffles dessus à Oscillo, vraiment, il s'effondre. Oscillo ? Ok. Moi, je le vois en mode le plus gros glace cannon du jeu, en fait. Vraiment, le plus gros glace cannon. C'est-à-dire que tu le laisses faire, il t'éclate. Par contre, tu lui mets une pichenette avec la pichenette, tu le rates. Même l'air déplacé par la pichenette, ça le fait tomber. En vrai, et tu vois, on en parle, vraiment, c'est le perso qui a l'air vraiment full coin flip. C'est pour ça qu'on peut dire autant délu que pété, quoi. Oui. 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 Je pense aussi. En fait, c'est le mec qui peut faire une godrun et faire 14-0 à un tournois comme se prendre un 0-14 into je brûle mon deck, tu vois. Pour moi. 0-3 into side event, quoi. Oui. J'ai l'impression, quoi. Petit commoner, là, gold foil. Let's go. Mais oui, on est durs parce qu'on ne veut pas foutre tous les putains de decks en fort ou péter. Ça n'a aucun sens. Il faut un peu se mouiller, quoi. j'avoue que aussi l'eau en délu, ça me plaît bien quand même. Mais en fait, c'est ça, ça me paraît aussi pété que délu, ouais. Eh ouais. Jamais ça passe nu. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que ça passe ni nu ni azalea. Quand elle a azalea, elle lui dire tiens, je te fais une flèche à 14, bah je peux pas bloquer. à 8 il la bloque pas. Je peux pas bloquer. Bah si tu bloques pas, tu joues pas à ton tour. Ah ouais, mais je peux pas bloquer. Eh oui, même à 8 il la bloque pas, je te dis. Bah vas-y, amuse-toi. Et même, j'ai l'impression qu'en plus, il a un peu des... il peut avoir des turns comme zen, c'est-à-dire que tu lui mets un remorseless, il va te dire OK, c'est bon. je prends. Et en fait, à son tour, il va reperd 10 PV parce qu'il va avoir un jouet de 10 cartes. Ça qui... C'était loin de ça ? Non mais c'est un deck de D.U., je suis désolé. Ouais, j'avoue, ça veut dire qu'il va prendre la distrupt avec une violence. Ouais, il est full délu, full délu, parce qu'il va y avoir beaucoup de distrupt dans la méta. Lightning, c'est full bloc 2, effectivement. Donc, il défend 4 après 2 cartes. Et il n'a pas d'équipement. C'est vrai qu'en plus, il a vraiment zéro équipement. C'est parce qu'il n'a même pas un peu le petit support runblade où il peut un peu un peu tanker, quoi. Non. Ah ouais, ouais. C'est joli, tu le souffles dessus, le p'tit samba, le machin, quoi. Je pense qu'il est quand même meilleur que les 3 autres zozos dans sa catégorie, mais... Aïe, 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 aïe. Si, si, les bots ont battle world 1. Non, c'est les gants qui ont battle world 1. Mais je pense que ça ne va pas suffire. Sur un 14 dominate, je pense que ça ne suffira pas. Ok, bon. Prism. Prism, euh... Je pense qu'elle n'est pas bien, là, Prism. Elle a pris un sacré chassé, là. En fait, elle a pris... Disons qu'avant, elle était avant, elle était dans le tiers fort, je pense. Est-ce que le ban de... du bouquin la fait descendre dans le tiers moyen ? Peut-être. Ah ouais, moi je pense que son problème ça le fait descendre dans le tiers moyen, euh... Parce que... Il y a des match-up qui étaient gagnables que si elle avait le bouquin. Et voilà. Ouais, et voilà. Du coup, voilà, du coup, ces match-up sont terminés. Je pense que elle pourra faire moins de conneries face à des decks contre lesquels elle était even. Le bouquin permet quand même de faire un peu trop de value. C'est pour ça qu'il a été banni, d'ailleurs. Surtout quand t'enchaîner les bouquins avec le vestige, là, ça commence à devenir... Ah oui. Ça commence à devenir vraiment con. Je vais répondre à Eric, là. Il m'intrigue, là. Je crois que les bots, elles ont... elles bloquent 0, mais... Non, les bots lightning elles bloquent 1, pardon. Ah oui, elles bloquent 1. Donc, il a 2 de bloc sur ses équipements. Incroyable. C'est tout. Pas mal. Et du coup, tu vois, je pense que les match-up qu'elle avait even, ça va être un peu plus difficile. Les match-up où elle était très positive, je pense qu'elle va rester positive. Mais elle perd quelque chose, quand même. Tu vois. elle perd quand même un bel outil. pour moi, elle est... Elle a... Est-ce qu'elle est... en haut du moyen, en bas du moyen tiers ? Je pense qu'elle est pas loin d'être délue, mais... Ah ouais ! Peut-être. Je pense qu'elle est là parce qu'elle va se faire vraiment bouger, tu vois, genre... Ouais, ouais. Ouais. Si elle joue contre les héros de la top list, là, si on regarde les deux lignes... Bon, je pense qu'entre Kayo, elle se fait victimiser. Contre Dash et Dashio, bah, c'est auto-loose, quasiment. Enfin, je pense qu'elle prend vraiment très cher. Contre Azalea, bah, Azalea est père. Mais je pense que c'est gagnable, quand même. C'est très, 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 très difficile pour Azalea. Mais je... Pour moi, il y a un edge. En tout cas, il y a plus d'edge qu'avant, quoi. Donc, autant dire que... Peut-être qu'il n'y avait plus le bouquin, il y a peut-être un peu plus d'espoir. Ouais. Je pense que Nua, elle galère contre Prism, vraiment. Et je pense que Enigma, elle galère pas du tout contre Prism. Prism, en plus, je sais pas, mais je crois qu'elle avait quand même un bon match-up face à Zen, parce qu'elle pouvait halo son... les cibles de Bones, non, si j'ai pas de bêtises ? C'est possible, je connais pas assez bien Prism. Bah, ouais. Du coup, si elle perd un bon match-up, c'est vrai que peut-être aussi elle perd un peu un intérêt, et plus le bouquin qui dégage, ça la fait un peu descendre, quoi. C'est difficile, là. Je sais que la perte du bouquin, ça lui fait mal, mais j'arrive pas à suffisamment me rendre compte de l'impact que ça a sur elle dans la méta, dans une méta en plus changeante. Moi, j'ai peur vraiment que Prism ait... Elle prête un gros taquet ? Elle soit vraiment pas bien, tu vois. Non. Il y a moins. En plus, il y a tellement de moyens de gérer les ALS maintenant. Ah oui, avec les persos Lightning. Ouais, et puis même les Runblade. Oui, aussi. Donc, ouais. Tu peux gérer très facilement les Zora maintenant avec Runblade. Ah ouais, effectivement. Ouais, ça va être difficile, je pense. Ouais. Ça va être difficile, effectivement. Et oui, et on peut générer beaucoup d'Action Point avec Mécano et Lightning. Et Lightning aussi. Ouais, clairement. Ouais, donc du coup, clear ses Zora sur le board, ça va être relativement plus simple. Et le nouveau popper, là, cut through the façade, c'est un popper à 7, ça l'a fait chier. Et ça lui permet de clean ses Zora aussi sur le board, ça l'a fait chier. Et Zora Spectra. Donc ça commence à faire beaucoup d'outils qui sont là pour quand même... Est-ce qu'on la met pas en délu, hein ? Moi, je suis là pour mettre des taqués aux héros, de toute façon, là ? En bas des moyens. Je dirais en bas des moyens. Pas loin d'être délu, mais en bas des moyens. Ça reste quand même un deck qui a fait ses preuves. C'est jusque-là, effectivement, là, elle a pris... Ça reste... Elle a pris un gros ban et il y a des héros qui vont être dans la méta qui vont être forts contre elle. Et une nouvelle carte qui est forte contre elle. Ça commence à faire beaucoup de choses. Mais... Elle peut passer... Je sais pas si elle peut passer entre les mailles du filet vu la taille du filet, quoi. Mais bon. Aurélie, il est vénère, ouais. Moi, on m'a pété les jammes de tous mes héros, je pète les jammes de tous vos héros. Attends, tu vas avoir il y a visé à Ray, carré. Rainard... Rainard, je sais pas. On le voit plus depuis... Depuis un petit moment. Rainard, il doit être au centre du graphique, tu vois. Il est... C'est un bon héros qui peut te casser en deux, mais... Il peut se faire exploser aussi. Il a chopé deux cartes cool. Alors, il a chopé... Ouais, euh... Splatter Skull. Et je sais pas c'est quoi l'autre dont tu parles, du coup. Le sigil off-cycle. Mais arrête avec ce sigil, toi. Ça fait un draw-discarde au début de ton tour. Ah ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais par contre, c'est une target où tu whiff. Donc pour moi, ça rentre jamais. Ouais. Pour moi, ça rentre pas parce que ça va te faire whiff sur tes... pour moi, tu veux de la stabilité. Et les dernières listes, Reinhard, discarde un Vis Within. Ah oui, mais tu peux discarde un sigil aussi. Et là, t'as l'air bien con. Ouais. Discarde un sigil sur ton Blood Rush, t'es là, tu vas faire... Même sur pas Blood Rush. Ouais, sur plein d'autres trucs, tu vois. Non, je pense que c'est fort sigil dans Reinhardt, ça, je suis d'accord. Mais est-ce que tu veux avoir un peu plus de puissance mais perdre en stabilité ou te rajouter de la variance, du coup, mais au risque que tu fasses un Wild Ride qui floppe, que tu fasses un Bear Fong qui floppe, que tu fasses un... Je sais pas, toutes les cartes où tu dois discarde un 6 et qu'au moment, t'es obligé de le faire à l'aveugle, tu vois. C'est vrai que le Splatter Skull, quand même, il est solide, mais... Le Splatter Skull, c'est une très bonne card. Ouais. Qu'est-ce qu'il chasse, Reinhardt ? Qu'est-ce qu'il chasse, Reinhardt ? Euh... Est-ce qu'il y a du board ? Je pense qu'il va... Il va tousser s'il y a trop de board. J'ai du mal à voir, je connais pas bien les match-up de Reinhardt. J'avoue. Ouais, moi j'avoue le somme d'Aurélien est faible. Mais non, le somme d'Aurélien, il remonte un peu. Merci la régie qui n'est pas dans la régie. Non mais, euh... Ouais, je sais pas, ça fait longtemps, en fait, qu'on a pas trop trop vu des Reinhardt à... Euh... Dans les tournois, dans... Merci, Naren. Nous, au niveau des armories et tout ça, on a du mal à se rendre compte un peu, là. Ouais, je pense que... Difficile à dire. Reinhardt fait partie des deck rogues, au même titre que Maxley. Vous avez dit quoi en deux mots sur Oscillo ? Oscillo, full délu. On a dit, voilà, deux mots, full délu. Vraiment, perso, trop coin flip, dès qu'il va se prendre un tac, il va bégayer et il va se faire vaporiser. Ouais. Dès qu'il y a la moindre disrupt qu'il va pas pouvoir bloquer, c'est-à-dire avec 50% de son deck, il se fait bolos, quoi. C'est ce qu'on disait rapido, c'est le deck, il peut faire 14-0 parce qu'il fait une gold run, par contre, il peut faire 0-3 into side event parce qu'il s'est pris une piche nette, quoi. Ouais. Il va se prendre nu, T0, rune 1, ensuite, il va se prendre, je sais pas quoi, un victor. Il peut être très bien pour gagner 3 games, par contre, pour en gagner 8-10, j'y crois pas du tout, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est le build et justement, j'arrive pas à trouver un build qui arrive à le rendre plus constant. Eh ben, c'est pas possible. C'est justement ça le problème. Je pense que c'est très difficile. C'est très explosif. Peut-être qu'on va trouver un build pour le rendre stable, tu vois, mais alors ? À quel prix ? Alors, à quel prix et en combien de temps, tu vois ? Ouais. Je pense que vraiment, le héros, ça va être full délu. Ouais. Donc, Reinar, je l'ai mis ici, Reinar, parce que je pense que c'est un deck qui surprend toujours, qui peut vraiment casser les gueules, c'est vrai qu'il a récupéré des bonnes cartes. Allez. Je pense que c'est un bon deck. C'est le moyen, mais il a des petits corners match-up sur lesquels il peut se faire bouger. Je pense que face à l'arcane aussi, il ne va pas être à l'aise. Il risque d'avoir pas mal d'arcane dans le set. Voilà. Ensuite, Riptide. Je te laisse les deux. Au moins, Riptide, je vais faire une petite pause de 3 minutes. C'est OK ? C'est OK. Je te laisse à tout de suite. Je pense que Riptide, c'est super fort. Je pense sincèrement que Riptide, ça va être super fort. À la méthode. Je dirais ici. Le deck a vraiment récupéré beaucoup, beaucoup de bonnes cartes avec tous les tous les sets qui sont sortis. Les Expansion Slot, il a récupéré beaucoup de bonnes cartes. Jélisse commence à se raffiner. Aussi, un autre truc qui est fort avec Riptide. Riptide n'aime pas l'arcane. Pourquoi il aimerait pas l'arcane ? Il a déjà Riptide en natif. En natif. Il a AB2. Il n'a rien fait, il a AB2. Juste en jouant son deck. Donc, clairement, rentrer AB3 dans Riptide, c'est vraiment pas... Si, c'est un peu chiant de rentrer l'AB3, t'es obligé de sacrifier les bottes, mais... moins bien dans cette nouvelle méta. Je suis vraiment pas certain. Je suis vraiment pas certain. En fait, aussi, l'autre point qui fait que Riptide, c'est fort de mon point de vue, c'est qu'il fait partie de ses héros qui ont plusieurs listes qui sont radicalement différentes. Comme Dorinthea, alors Dorinthea, aujourd'hui, joue moins comme ça. comme Dash. Mais toi, tu vas te prendre un petit timeout de 10 secondes, là, si tu... si tu me fais chier. Je pense que, ouais, Riptide, c'est bien contenu. En plus, il y a vraiment des listes qui peuvent vraiment être horribles contre Nus. Je pense que Riptide, c'est un deck fort. Il fait des trucs bien contre beaucoup de héros. que si tu ne veux pas te faire emmerder par Riptide, tu es obligé de jouer de manière très chelou autour de lui, ce qui n'est pas agréable. Clairement, je pense que Riptide, c'est un deck qui est vraiment fort. Alors, Kaio, il trigger tous les traps de Riptide et tu ne peux rien faire. Si tu ne veux pas trigger les traps de Riptide, en fait, tu ne joues pas ton deck et tu sous-joues énormément. Je pense que, vraiment, c'est la galère pour Kaio pour essayer de sous-jouer. Parce que tu es obligé de faire des mailles à tous les tours. Tu es quasiment obligé de jouer avec Go Again sinon, tu fais juste 6 ou 7 à chaque tour. Tu n'avances pas très vite et Riptide, il va être très content parce que tu vas faire 7, il va mettre un trap, tu vas prendre 1 PV, du coup, il s'entrape, il va faire déjà au moins 4 de value et il va avancer tranquillement comme ça. Alors, effectivement, il y a les CNC qui font chez Riptide, mais bon. tu as la liste full value de Pablo Pintor qui a l'air, je pense, bien bien stable aujourd'hui et qui a l'air peut-être même la plus pertinente. Et tu as aussi des listes plus aggro et en fait, quand tu affrontes Riptide, quand il te présente le héros, tu ne sais pas s'il va jouer full aggro ou full value et je pense que ça, c'est une force aussi pour les héros. C'est la même force pour Dory, la même force pour Dash, tu ne sais pas quel est le plan de jeu, tu ne sais pas si tu vas être sur une Dash Trifrog ou une Dash Pistol, tu ne sais pas si tu vas être sur une Dory, Hatchet, Dawn Blade, Decimator et cette information-là qui est cachée, elle est vraiment forte. Moi, je trouve que c'est vraiment une information qui est forte et Riptide, lui, il a aussi cette chance-là de ne pas connaître son plan de jeu. Assez d'accord pour le mettre un tir fort. Je pense vraiment que le tir est fort contre Enigma, c'est bien parce que les ping des traps, c'est l'enfer pour Enigma. Vraiment, je pense que tu peux juste ruiner le tour d'une Enigma trop facilement. Et pour NU aussi, c'est difficile. Pour NU aussi, c'est difficile parce que du coup, tu as beaucoup de défense-réaction et donc du coup, quand NU elle t'attaque et elle veut te faire des surprises, c'est plus difficile parce que tu as de quoi répondre avec Riptide. Vraiment. Tu triggers facilement de ses traps. Ouais. Tu triggers relativement ou sinon, c'est galère pour trigger ses traps et du coup, voilà. Ou sinon, comme je disais, avant que tu reviennes, tu es obligé de sous-jouer. Et du coup, si tu sous-joues, lui, il est content aussi. Oui. Il set up, il fait une bonne patate et tout. Bon deck aussi. Non, je pense que Riptide c'est fort, vraiment. En plus, je ne sais pas si tu as évoqué qu'il prenait une nouvelle carte qui, je ne sais pas si sera très très bien, mais sur le pas pieux, ça ne va pas l'air dégueulasse. Si, la carte est super forte parce que, en fait, la nouvelle carte te permet de regarder la main adverse et l'arsenal. Et souvent, les cartes qui donnent l'information sur la main ne te donnent pas l'information sur l'arsenal. Et souvent, dans l'arsenal, il peut y avoir une surprise que tu n'as pas lu, que tu n'as pas anticipé et tout. Et tu peux quand même te faire niquer, tu vois, alors que tu as l'information sur la main. Là, le fait d'avoir la totale information et d'aller chercher un trap qui répond exactement au plan de jeu de la main, c'est incroyable parce que, et en plus, tu peux jouer cette carte juste ta full bloc avec ta main, ta bloquée à 9, tu vois, reste une carte en main juste ça, tu joues ça, tu te re-setup du coup parce que tu vas mettre un petit trap en arsenal, tu vas prendre l'info sur la main et tout. Et le mec, il sait que il sait que tu as pris un trap qui va potentiellement lui niquer son tour et voilà. Et après, c'est un jeu de bluff, tu vois, et je trouve la carte super bien. D'autant plus que c'est une bleue qui bloque 3, qui coûte 0. Ça, c'est bien parce que c'est du pitch, c'est du bloc, c'est une action qui bloque. Donc, contre les decks comme Boltine, par exemple, ça aussi t'apprécie, même si je pense que Boltine, c'est clairement pas un problème. Oh, Joff, pour son huitième mois d'abonnement, on va prendre un petit timeout incroyable. What the fuck ? Bienvenue. Mais non, c'est bon, c'est bon. C'est sauf. C'est sauf encore un mois. Merci, Joff. Merci, Joff, pour le huitième mois d'abonnement. On peut plus donner son avis, ça dégoûte. Eh ben oui, mais bien sûr. Fallait venir en vocal pour donner ton avis. Boltine, il a Soul Boon pour pas se prendre le ping 1 à tous les tours. Faut avoir chargé, quand même. Ah oui, mais tu charges quand t'attaques. Ouais, effectivement, le Soul Boon, c'est bien. Soul Boon, c'est la chambre. Non, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je joue dans mon LGS pour soutenir ma commu. OK. Oh là là, eh ben merci, Pierre, pour leur abonnement, pour le cinquième mois d'abonnement. Mais attendez, incroyable, il y a un train de la hype, je pensais même pas qu'on aurait pu avoir un train de la hype sur ce stream. Surtout pour une tier liste. Pour une tier liste éclatée. Incroyable. Bon, en tout cas, voilà, moi je call un riptide fort dans la méta, on l'a vu, de toute façon, sur les derniers tournois, le riptide est fort. Ouais, j'avoue. Teclo. Alors, je pense que Teclo, c'est pour les délus. Moi aussi, mais prouvez-moi que j'ai tort, quoi. Ouais, c'est difficile de penser qu'il est pas plus que délus, quoi. délus, mais ça peut faire des trucs, mais ouais, c'est ça, en fait. ouais, je sais pas, je sais pas, c'est trop dur, quoi. Mais délus, mais je suis complètement d'accord. En fait, il récupère des bonnes cartes, mais je pense que le héros, il a besoin d'un 7 en plus, en fait, il n'y a pas besoin, c'est pas assez du mettre des expansion slots, tu vois, mais il a besoin d'un 7 complet en plus, parce que, en fait, la méta, je pense qu'il a besoin d'une méta lente pour être vraiment fort. il a besoin d'un nouveau héros, le héros, ouais, c'est possible. Je pense qu'il est dans une méta très très lente, à mon avis, ça peut être un très bon héros. Ah oui, oui, clairement, dans une méta bien lente, je pense que c'est là où il brillerait, mais ça, on n'y est pas trop trop. Même si la méta se ralentit, je pense sincèrement que c'est pas suffisant. Elle est encore trop rapide pour lui. Donc je pense que vraiment, c'est un perso pour les délus. Est-ce que je le mets plus là ? Il faut une méta hyper rompiche où t'es pas de deck agro performant. Il a chopé. Le perso brille. Il a chopé son ABA en base équipement. Ah bah, c'est cool. Oui, c'est bien. Comme ça, son match-up qu'il avait à 100% de lose rate, il passe à 80% de lose rate. C'est stylé. En plus, ce qui me fait peur, c'est que Dash va bientôt sortir à cause du LL. Du coup, il va perdre le pistol. Et alors là, bah là, là tu ne joues pas le pistol, il joue le tecloveleur. Bof, bof. Bof, bof. Ah, c'est vrai qu'il y a des listes teclos agro qui jouent avec le pistol. même pas agro, mais juste pour tenir leur lit, en fait. Vous pensez quoi de balance-off justice dans la méta avec les bannes des pioches 2 ? C'est vrai que, on va en parler, on va en parler. Je pense que c'est plus aussi pertinent. Je suis assez d'accord, c'est plus aussi pertinent bien contre un seul match-up. Alors, c'est bien contre Brut, effectivement. et c'est toujours, qu'est-ce qui pioche 2 maintenant, la part Brut, c'est un peu près. Dromai, peut-être faille avec le Tom. Meccano, si tu doubles à Yoctane, alors si tu rentres des... si tu rentres balance-off justice pour Meccano, double Yoctane, mec. Non, je pense que... Alors, si, il y a une tech pour Riptid où il joue balance-off justice avec Collapsing Trapk, il force son adversaire à piocher 2 et du coup, il peut activer la balance. Ouais. Ça, c'est 1000 IQ. Dachio, ouais, mais le new item n'est pas encore sorti, il ne sera pas sorti avant le mois de... avant le mois d'octobre. Double Sync Below, c'est... il faut les avoir aussi, c'est pas facile. et Fossing, il faut le quoi. Je... moi, je pense que balance est utile sur une... vraiment, quand tu as des cartes qui te disent piocher 2 ou si vraiment le deck est basé oscillos, je pense que oui, peut-être, ça peut être pas mal, par exemple. Parce que sur son Hero Power, il y a écrit piocher 1 tout le temps, plus après, les Shenanigans qui font les sigils et tout ça, je pense que oui, il peut très très souvent piocher 2 l'oscillo, mais... je crois pas trop au Double Sync et Double Eye Octane et des trucs comme ça, c'est trop corner. Ouais, je suis d'accord. Ça va peut-être arriver sur une game, une game sur 10, une game sur 20, tu vois, donc... on ne rend pas un équipement aussi cher pour... Ouais. Asza ? Du coup... Asza ? Comment ça ? Asalia ? Ça pioche pas, Asalia ? Asalia, ça pioche une carte partout, c'est tout. Ouais. Pas plus. Si tu commences à avoir des Asalia qui piochent plus de cartes, c'est peut-être qu'ils trichent. Fais gaffe. Surveille-les. Du coup, je pense que Balance, en fait, si on veut suivre un peu la logique de la dernière banlist qui ont cassé les genoux à toutes les cartes qui piochaient plus que 1, j'ai l'impression qu'elle va perdre un peu en puissance dans les années à venir. À voir à quel point ils vont réimprimer des cartes qui peuvent faire piocher 2, mais... Attends, parce que je lis des dingueries dans le chat, là. Comment ça, les pondeurs des codex ? Tu... Ouais, tu peux pas réagir aux triggers des pondeurs, en fait. T'as plus de fenêtre. C'est... Une fois que le pondeur, il part, il part, et puis après, il va dans l'arsenal ou pas, comme tu veux, et puis après, c'est... Je ne suis jamais. Tu fais double codex, quoi. C'est nul. Si tu peux... En fait, c'est pas en faisant double codex, mais par exemple, tu peux faire préméditer et le codex, ce qui fait que tu génères 2 pondeurs, ça arrive. Ça arrive. de temps en faisant temps. Du coup, tu draw 2. Et au moment où tu résoutes tes pondeurs, en fait, t'es en phase de fin de tour. Oui, tu peux plus instance. T'as plus de réponse à ce moment-là. Ouais. Puis c'est quand même éclaté, quoi. Le retour de Provichrone. Ah bah, 100% le retour de Provichrone, bien sûr. Après, RIP, j'ai pris une balance déçue. Je pense que la carte n'est pas mauvaise, mais est-ce qu'elle est aussi clé qu'il y a un mois ? Non. Je pense que la carte n'est plus du tout aussi importante qu'elle l'était. Effectivement, contre Brut, c'est un bon edge, mais je ne pense pas que ça vaille le coup d'acheter une balance à 150 balles juste pour un match-up. C'est mon avis. Je suis d'accord. Elle est à 117 euros actuellement sur MKM. Voilà, pour information. Elle a pris une sacrée claquette. parce qu'elle était à 150. Elle a pris un petit shunk. C'est une carte qui sort. Ah, si tu ne l'as pas, pour moi, et puis j'ai pris une balance. Oui. Tu as pris une balance dessus ? Ah, ouais, tu t'es fait banane. Et oui, Kayo qui se régalent de voir tout le monde sortir balance. C'est certain, mais... Ouais, mais est-ce que tu rentres... Alors, c'est pour 3 match-up, quoi. C'est pour Reinhard, Lévia et Kayo, tu vois. Mais, je pense que ce n'est plus un must-have. Je suis d'accord. Allez, go next. On va passer à Usury. Usury. Il y a tellement mieux ou quoi, j'ai l'impression. Moi, je la mettra en moyenne, non ? Moyenne ou fort ? Est-ce que ce n'est pas un petit... Est-ce que ce n'est pas un peu un perso de délu ? Moi, je ne crois pas. Moi, je trouve quand même que le héros est encore bon, mais... le héros est bon. Ouais. Je la mettrai pas en délu en tout cas. Peut-être pas, j'abuse. Mais, en fait, je me dis, c'est un héros tellement d'experts que il faut vraiment être trop, trop chaud sur le héros pour qu'il fasse des trucs, tu vois. Et, j'ai un peu peur que le héros fasse très vite upsheet. parce que le héros, il est vraiment fouet de pixel dessus, quoi. Et, si tu es pixel dessus, je pense que le héros est fort. Mais sinon, je pense que le héros, il est par là, tu vois, dans ce ventre mou, là. Il a quand même des matchups un peu un peu un peu difficile, tu vois. Elle croise un riptide, un riptide redboard, c'est terminé, quoi. Vraiment terminé, quoi. Ouais, je pense que, il faut trouver le bon side. Et c'est là où ça va être difficile pour assassin, c'est de réussir à bien s'aider. Ouais. Enigma et riptide sont des matchups vraiment horribles pour... Ouais, ça fait quand même deux matchups difficiles dans les hauts du tableau, quoi. Alors que tu as nu, elle a quand même les armes pour pouvoir se battre contre ces matchups, là. elle y arrive quand même, tu vois. Je pense que Usury a moins d'armes pour ces matchups. Yep. Voilà. Mais je pense effectivement, c'est un bon héros, c'est un héros qui est fort, mais... Ouais. Qui a quand même des... Des petites faiblesses, quoi. Euh... Oh, Verdance ! Verdance ! Verdance ! Ça a l'air full délu, Verdance ! Ah, vraiment, les deux héros Earth, là, ils s'en prennent plein la gueule avec nous, quoi. Ah, mais en fait, regarde, c'est les héros Rosetta, hein. Merci, bonne nuit, Geoff. À samedi. Ciao, mec. Je pense que Verdance... Ouais. Je pense que Verdance, c'est nul. Tu viens pas à Relic samedi, Geoff ? Relic n'a pas reçu le kit. Pas encore, mais bon, peut-être que... Peut-être qu'ils le receront d'ici samedi, mais ça, c'est le sujet. On va croiser les doigts. Je pense que Verdance, moyen, j'ai l'impression que Verdance, ça... En fait, il y a un out qui a été un peu... Qui est en train d'être take-é, là, pour Verdance, parce que... Verdance, ça a l'air... bien, mais... ça a l'air d'avoir des problèmes de plan de jeu en fin de game, tu vois. Genre, ok, je peux tenir, ok, je gagne des PV, ok, je peux mettre des grosses quelques tordions, tu vois. Je t'empo, je t'empo, je t'empo, je t'empo, je gagne des points de vie. Mais comment je close la game, tu vois. Ouais. Et on voit un peu des trucs pour des sortes de combo setup pour la fin de partie pour essayer de close, tu vois. J'ai croisé une Verdance sur Talichar. Alors bon, c'est des early build, le deck qui n'est pas maîtrisé et tout. Mais je l'ai vaporisé, quoi. Vraiment, j'ai l'impression que le deck a essayé de se battre pour survivre, toi. Ouais, ok. Dans la partie, tu vois, j'ai vraiment eu l'impression que le deck était en train de patauger. Ouais, avec Azalea. Aussi du mal à avoir Verdance, j'ai pas... Il faut pitch stack pour clore la game, ok. Mais du coup, il faut être capable d'arriver au second cycle. Donc ça veut dire qu'il faut que tu arrives à ralentir la game. Et comment tu ralentis la game si t'as pas de disrupt à proposer ? Et actuellement, la disrupt que propose Verdance est... Elle est pas violente ? Elle est pas violente. Elle est vraiment pas suffisante. Parce qu'effectivement, au début, je les ai vus, les cartes, t'avais Plow Under, je crois. Plow Under, effectivement, c'est un peu chiant. Ça te met ta carte de ton arsenal sous ton deck. C'est chiant. Ouais. C'est pas Failing of the Crow, ça ? Non. Failing of the Crow, c'est que tu prends une carte de ta main et tu la mets sous ton deck. Ouais. Et Plow Under, Plow Under, c'est la carte de arsenal et Feeling of the Crow, c'est une carte de ta main. Ouais. Elle a pas mal de disrupts quand même, vous êtes durs. Mais en fait, c'est pas de la disrupt. En fait, le truc, c'est que c'est pas de la disrupt on it, c'est de la disrupt. De toute façon, elle joue la carte, ça disrupt. Donc, toi, t'as déjà, t'as plus de décision à prendre, en fait. Elle te dit, tiens, là, j'attaque, tu mets une carte de ta main sous ton deck et après, tu réfléchis si tu bloques ou pas. Du coup, il n'y a pas de moment où elle te dit, vas-y, je te menace un on it, me bloc. Sinon, tu prends le on it et le on it, il te distrute. Dans ces cas-là, si elle pouvait faire ça, elle forcerait l'adversaire à bloquer et donc ralentirait automatiquement la vitesse de la game et donc pourrait tranquillement gagner des PV, se setup, préparer un second cycle mais là, si le héros en face n'a pas envie de la respecter, il n'y a rien qui l'empêche de juste race et de lui exploser la tête en fait. C'est ça que j'ai encore du mal à voir si elle est capable de pouvoir ralentir le tempo de la game pour forcer l'adversaire à être plus lent, à défendre et aussi du coup mettre en place son plan de jeu. si en plus son plan de jeu c'est un peu de fatigue l'oppo si ça se disrupte c'est de mettre des cartes de la main ou de l'arsenal sous le deck c'est un peu pénible. il faut respecter certains surges quand même il faut respecter certains surges mais après il faut respecter certains sujets effectivement. Est-ce que c'est suffisant ? ça va être ça la question. Difficile à placer mais peut-être. Mais voilà moi ce que j'attends de Verdant c'est qu'elle arrive à ralentir la vitesse de la game pour justement mettre en place son plan de jeu et dans ce cas là peut-être. Contre Enigma je pense qu'elle va se faire exploser. Je vois pas dans quel monde elle peut battre Enigma. Genre un héros qui veut se setup en pot et qui est pas agressif sur le board elle elle va poser à un moment elle va avoir 3 miragai sur le test et l'autre elle va se dire regarde c'est une DPV mais bon t'as perdu quoi. En vrai même juste un miragai si un miragai il reste 2 tours c'est terminé pour Verdant et je vois pas à quel moment quand il y a un miragai sur la table comment il gagne. Comment elle le gère ouais 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 et je pense aussi qu'elle va être relativement sensible à la disrupt et tu vois juste alors une game ne vaut pas la réalité mais du peu que j'ai eu quand j'ai eu la capacité de pouvoir lui prendre une carte de la main tu en fait elle a des cartes qui font rien toute seule donc il suffit que tu piques la bonne carte dans la main et sa main ne fait plus rien genre littéralement c'est arsenal passe quoi c'est la sensation que j'ai eu donc ouais je sais pas moi j'ai un peu peur que le héros il soit un peu délu et qu'il il arrive pas à ralentir la méta et quand tu vois les oies avant je suis mal à me dire qu'elle va pouvoir naviguer avec les avec un peu vénère qu'il y a dans la méta quoi à voir pour l'instant j'ai envie de dire que c'est un peu un perso délu ok ça me va de mettre ça un délu aussi on verra bien ce que ça ça va donner on rappelle qu'on avait mis Florian un tiers délu mais parce que Joff est passé sur le stream on l'a remonté aussi qu'est-ce que t'en penses Zup peut-être qu'il est un peu un peu un peu cook un peu testé moi je trouve que le héros a l'air vraiment mais tiers un manque de plan de jeu pour le endgame en fait c'est que elle est trop dépendante de la vitesse de la game si ça accélère trop vite je pense qu'elle souffre vraiment je compte tout en de ta chaîne dans Iron Blade ça va faire rager ouais on arrive bientôt au coeur du sujet là je pense il nous reste que des héros intéressants à analyser je pense c'est vrai pour un petit coup victor on va passer à victor je pense que Zup doit être soit pas lui m'en fout soit en train d'écrire un pavé on va attendre victor victor je pense que victor c'est fort je pense que ça reste fort aussi il y a toujours il y a toujours les deux fous d'en haut là qui vont get keep en fait c'est ça qui est compliqué c'est que là on a deux deux excellents decks qui vont get keep beaucoup trop de héros et qui vont avoir du mal dans la méda vraiment je pense moi j'aurais mis derrière riptide et derrière kayo je pense moi je le vois plus bas que ça ouais voire même peut-être derrière azalia après c'est meilleur que dashio je pense c'est moins varié t'as moins de variance ça a de la variance mais un peu moins mais je vais pas débattre Milan c'est très tôt dans mes testing aussi mais je pense vraiment que ça va être plus fort que ce que vous pensez je pense aussi c'est possible que ce soit plus fort ah oui mais tant mieux de toute façon c'est bien d'avoir quand même des héros qui sont qui viennent de sortir et qui serait c'est bien qu'ils soient plus forts qu'au début je pense que victor en fait victor ça va être fort contre dashio c'est fort contre azalia c'est fort contre riptide ça c'est des matchups qui gagnent 100% ouais contre dash je pense que dash a une dash trifrog je pense qu'elle elle a le matchup oui une dash classique je pense qu'elle peut gagner mais c'est très dur je peux en jouant en jouant pistole index on chamber et puis on va au time Kayo Kayo il gagne contre victor de mémoire Kayo il gagne contre victor j'ai un doute je sais pas mais ça m'avait l'air quand même d'être plutôt bien non ça bloque bien Kayo ça fait bien de la bonne value ouais c'est ce que je le dis aussi du coup pour moi Kayo ça gagne contre victor mais peut-être je me plante pas assez expert des héros pas assez expert ouais attends je regarde les stats un peu parce qu'on a des joueurs de Kayo c'est plutôt positif en stats Kayo contre victor pour Kayo en faveur de Kayo ouais en faveur de Kayo et puis contre les deux du haut là je pense que victor il peut pas faire grand chose et contre le field du bas je pense qu'il est bien tu vois relativement bien tu vois après faut voir mais contre les warriors il peut galérer parce qu'il se fait grind et bon c'est pas une meta warrior donc clairement moi je l'aurais je l'aurais mis ouais là je me trouve pas trop mal dans cette place là je suis assez d'accord allez on passe à ton à ton chouchou du moment et tu sais quoi je pense je pense que viscère il est là attends parce que moi je suis pas j'ai pas le live je pense que viscère il est dans le tir pété le tir pété alors moi je l'aurais pas mis un tir pété mais moi je pense que viscère il ça va être ça peut être vraiment infect alors ouais viscère il délu non certainement pas délu pas délu mais pas un tir pété non plus warmonger ça existe warmonger oui je croyais que tu t'étais couché jauf pas de coucher laisse moi dire des conneries non je suis plutôt quand même d'accord avec avec ce que disent les copains je le mettrais pas un tir pété warmonger ça existe mais tout le monde peut pas jouer warmonger déjà c'est pas une carte qui fit bien dans tous les dans tous les dans tous les decks yep moi je l'aurais mis un tir fort non zen state pour moi c'est pas un problème c'est un problème que si tu joues au TK mouais si tu joues si tu joues normal moi que t'annules deux tours de value de run shunt quand même c'est énorme bah ce que tu fais c'est que tu le deuxième tour de zen state tu fais juste du setup où tu génères du run shunt tu bloques un peu et t'attends et après là tu renvoies la sauce moi je l'aurais mis je sais pas soit en fort soit en moyen qui peut se faire boogie en fait en fait ah ouais non moi je pense qu'il est complètement fort je pense que ça va être vraiment fort parce que déjà ça va ping toutes les auras de alors oui enigma il a un excellent matchup contre enigma ça c'est sûr c'est un peu sensible à la disrupt de nu donc peut-être ça va être compliqué mais en même temps nu ça va être la galère si elle doit et bloquer du physique et bloquer du magique je pense que ça peut être un peu technique parce que ça peut être un peu technique je pense pour nu de tout bloquer ça va pas prendre de vite euh mais peut-être pas péter effectivement peut-être peut-être ici tu vois dans les forts ouais je le mettrai dans les forts aussi et je pense que je le mettrai un petit peu derrière Azalea quoi en vrai je pense que il aura le matchup sur Azalea mais Red in the Ledger va piquer quand même ouais mais tu sais très bien que quand on faisait les versus c'était quand même assez chaud mais c'était en faveur d'Azalea parce que c'était une race tu vois sauf que je pense qu'il a gagné vraiment des très bonnes cartes ouais c'est vrai il a gagné de la disrupt et je pense qu'il va reprendre un edge sur Azalea moi c'est mon c'est mon bet genre je pense que ouais tu succubes toute tentation tu comptes toute tentation là ça ça va faire très très mal ouais ouais snuff out aussi c'est très fort snuff out ouais c'est très très fort non je pense que le deck en plus ouais il va y avoir beaucoup d'auras il va pouvoir gérer plein d'auras les auras que même tu as Azalea te mets tu vas être là ok il n'y a plus d'inertia et puis je fais 3 une chante du coup je nique ta mère il y a un bloc 4 il y a des meilleurs blocs aussi overall je trouve il y a beaucoup plus de cartes qui bloquent bien par rapport à avant ouais ouais le nouveau chapeau est très fort le nouveau chapeau ah oui le nouveau chapeau il est violent de fou insane et les gens j'entends des choses hier soir notamment sur le vocal où on me dit le chapeau si tu ne bloques pas une attaque à 8 c'est nul vous avez tellement pas compris les gens le chapeau il est fort tout le temps trop trop bien la carte ah ouais parce que c'est à dire que même si l'attaque elle vient à 5 et tu bloques 8 les mecs il discarde quand même ouais et toi t'as pioché et c'est trop trop fort c'est face purgatory ouais un nouveau chapeau trop trop fort c'est celui qui dit que quand tu défends et que tu mets une attaque et une non-attaque l'adversaire discarde et toi tu draws ouais et ça bloque à 2 en fait rien que le fait que tu te rembourses une des cartes que t'as mis en bloqué ouais c'est une blade break ouais heureusement t'as en tamper je pense que ce serait ah ouais non faut pas faut pas traverse tier auto-include par rapport à crown tous les jours je pense tu vas le jouer dans dans 90% des matchups c'est comme c'est comme un flashback c'est même plus fort que flashback je pense ouais ça demande plus de conditions mais c'est plus fort il y a du il y a du bon en flashback et du moins bon mais tu forces à 10 cartes sur l'adversaire oui mais l'oppo il peut jouer autour et essayer de pitch et jouer toute sa main avant que tu forces sa discard ouais mais ça veut dire qu'il est obligé de jouer autour et c'est chiant de jouer autour ouais ouais non mais la carte est incroyable le casque il est trop trop vite la crown permet de corriger une main bien sûr ouais sauf que je sais je l'entends aussi on a discuté mais je pense que quand même overall si ton deck est bien build le fait qu'aussi tu puisses tu puisses se piocher c'est tellement fort c'est trop trop bien je trouve la carte incroyable je pense que la carte et tu vois ça ça lui améliore vraiment des matchups quoi juste ça contre Azalea par exemple c'est trop fort le bloc 8 là c'est un bloc 8 et en plus tu lui dis et tu vois ton arsenal t'as plus d'arsenal ça dégage et là et là t'es pas très content quand même ça fait trop de value c'est trop trop bien c'est fort et toi tu redraw derrière et tout incroyable il a chopé des très bonnes cartes moi je pense que viscera malgré warmonger il va pouvoir quand même exister dans cette méta alors oui effectivement warmonger ça va bien l'éteindre à certains tours mais voir s'il peut pas tourner autour enfin voilà par contre tu connais un héros qui est bien moins sensible à warmonger c'est 27 et ouais et moi je pense que honnêtement 27 ça va être le meilleur in blade de tous quoi alors peut-être en vrai parce que déjà ça encule pardon ça détruit Enigma excusez-moi contre nu ça peut le faire en fait le problème c'est que vincette tu dois est obligé c'est pas tu dois aussi tu dois bannir à tous les tours qui arrive donc ça peut être ça peut être putain d'handicapant contre les contre nu tu vois qui va te disrupte la main et qui va te forcer à discarter des trucs et tout mais un peu aussi feed tabac niche sauf que maintenant il y a de plus en plus de cartes qui vont te permettre de faire des go again avec tabac niche et régénérer des rune chambre derrière donc le fait d'avoir plusieurs attaques blood dead dans tabac niche ça va pas être forcément une mauvaise chose donc ça peut être vraiment dangereux d'autant plus que ces attaques blood dead les plus importantes les trois majestiques là elles sont vénères elles sont vénères de fou quoi surtout la jaune et la rouge la jaune celle qui prend l'arsenal et la rouge celle qui prend la main je crois ou c'est la bleue qui prend la main non c'est la bleue qui prend la main c'est la bleue qui prend la main la jaune prend l'arsenal la bleue prend la main et la rouge prend le top deck ouais width spread annihilation merci je connais pas du tout les noms des attaques de vincet de 4 ok et je pense que vraiment vincet elle est pas très stable mais en même temps elle vient de gagner beaucoup de cartes stables ouais de stabilité de génération de runchamp le succombe tout tentation là c'est incroyable aussi dans le deck moi c'est pas forcément à ça que je pense mais ouais mais il y a surtout celle qui va l'aider c'est maléfique incantation celle qui dit que dès qu'elle attaque elle génère un runchamp oui 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 c'est honnêtement je pense que c'est le meilleur runblade c'est possible il sera le moins sensible à warmonger qui a des un argument vraiment de taille contre contre enigma même si je pense que viscera il n'a pas forcément besoin de ça mais vraiment enigma tu lui dis tout ton board il dégage mais en plus tu peux en fait se permettre de prendre entre guillemets de la disruption ou te faire piquer des cartes de la main non ciblées et toi juste tu passes un petit tour un peu plus mou mais setup et tu sais que derrière tu vas revenir vraiment fort alors vraiment Vincent je pense que il faut pas dormir du tout dessus et que c'est c'est peut-être le le meilleur deck fort où il va se battre avec les caillots et et riptides est-ce qu'on la mettrait pas dans les pétés moi j'ai envie de prendre des risques on la met dans les pétés on la met dans les pétés on mettra on mettra la tier list sur twitter pour faire réagir elle sera sur youtube ça part les commentaires les commentaires n'hésitez pas à nous insulter nous dire que notre tier list c'est de la merde et qu'on comprend rien au jeu oui enigma switch fatigue contre Vincet mais le problème c'est que Vincet elle a accès à Oblivion qui aussi va mettre des sacrés tartissons quand il va le sortir son token blasphometre ou je sais pas quoi c'est vrai ça et puis avec les nouvelles cartes qu'elle a gagnées en fait le truc c'est qu'elle a de la disrupt il va falloir faire des contre tier list ça va être ça va être complètement con et j'adore ça en fait elle a accès de la disruption ce qui est trop bien pour un runblade parce que les runblades n'ont pas de disruption de base ouais les nouvelles cartes les nouvelles cartes rajoutées à la disruption mais déjà elle nativement elle en avait quand t'as fait tes gros tours Vincet ça arrache la gueule vraiment ah ouais c'est un petit sorti des tours à 20 points facile quoi Vincet CF est sold out sur MKM ah bah tiens ça m'étonne pas ça m'étonne pas non plus elle fait des gros tours elle a des dégâts hybrides elle a de la disruption je pense qu'elle a super bon kit c'est des boosters juge ah ouais d'accord Vincet c'était un booster juge je suis d'accord c'est bizarre de faire des CF dans les boosters juge et ouais elle vient de gagner des bonnes cartes de stabilité elle avait déjà eu une excellente carte avec Eviteurs non c'était MST c'était MST c'est l'élocance je sais plus quoi Yoloji Yoloji mais attends mais Yoloji avec les nouvelles cartes attends y'a pas des nouvelles cartes avec lesquelles ça fait des dingueries je sais pas regarder non tout à go again je crois et non attaque on go again je pense que oui on est en train de regarder un peu entre en diagonale ouais tout à go again bah non y'a rien de ça débloque rien pour une set de plus jusqu'avant non mais je pense qu'honnêtement c'est c'est un bon héros la meta qui va venir quoi c'est un bon héros qui va qui va faire chier beaucoup de beaucoup de gens et en plus ouais elle a aussi un avantage c'est que c'est un héros qu'on croise quasiment pas et donc on on ne sait pas c'est pas vraiment bien jouer contre entre vinsett c'est toujours une plaie de jeu contre vinsett puisque il y a un manque une manque de connaissance du matchup et ça ça joue aussi pour moi je suis d'accord voilà zen zen ta mère zen ta mère zen ta mère je pense que ça reste toujours un deck je pense que ça va rester un deck fort mais qui maintenant a des contres ouais en fait il va falloir retrouver une nouvelle façon de le build mais parce qu'il va être il a perdu des cartes débiles mais faut pas oublier qu'il en a toujours en fait ancestral harmony ça existe toujours ancestral harmony la seule carte débile maintenant qu'il a quoi de vraiment débile et encore je la trouve pas forcément si débile que ça elle peut être vraiment vraiment con mais en fait c'était débile parce qu'il y avait bones mais maintenant qu'il y a plus bones est-ce qu'elle est autant débile non très bonne question peut-être pas peut-être je pense en fait ça dépend s'il veut continuer à build combo ou est-ce qu'il maintenant il veut build plus autour des chatons je pense que ça va un peu plus build autour des chatons je sais pas je me suis pas repenché sur la liste après nerf mais est-ce qu'il va jouer les tigers ouais c'est fort possible qu'ils sont rien de full tiger comme ce qui était l'objectif à la base du design et je pense qu'en tiger il y a vraiment moyen de faire des builds qui sont assez forts de là à dire top tier non je suis pas sûr je pense que ça va naviguer dans la meta en moyen ouais moi je dirais moyen qui s'est bouilli tu vois genre par là quoi je pense aussi mettre là je pense qu'il a vraiment perdu de la superbe parce qu'il va être ça bloque pas fou les builds ah bah ouais là ça va pas bloquer de fou sachant que t'as déjà 9 instants dans ta liste plus des cartes qui vont bloquer 2 ça va être un ninja c'est à dire que potentiellement ça va exploser illusionniste mais ça va se faire exploser contre les spectros disrupt quoi après voilà il a quand même encore toujours les 3 équipements pétés qu'il avait c'est à dire traverse bon ça c'est commun à tous les mystiques mais qui est excellent kassaya qui fait des dingues aussi qui anéantit quelques plans de jeu ou qui vraiment les tempos très bien et les bots qui sont quand même toujours très très bien pour faire des shenanigans avec des e-strike ou des choses comme ça donc je pense que le deck est quand même encore il est pas du tout enterré il est peut-être encore en fort mais en low fort tu vois je sais pas ouais peut-être peut-être un peu par là peut-être pas au niveau au niveau de ouais je le mettrais pareil ouais avec dachaïo parce que je pense qu'ils ont un peu les mêmes forces et faiblesses ouais je suis assez d'accord je suis d'accord et le dernier qui sera pas sorti mais j'ai envie j'ai envie qu'il soit dans la tier list parce que déjà je trouve le perso trop cool ouais fort voire pété non 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 jamais pété genre je pense que il a pris un chassé beaucoup trop fort en fait il est vraiment obligé de changer toute sa deck list et Ira Ira pour les délus alors là c'est toi qui les mets tellement faut qu'on te mette dans les délus toi je pense que Ira c'est fort du cul c'est juste je pense peut-être un tier pété un futur tier pété vraiment je sais pas si j'irais jusqu'à pété mais je pense que c'est dans la moitié haute d'effort ah ouais parce que c'est genre entre dash et kayo ou c'est genre Ira c'est trop fort ah ouais mais moi je la mets en mode moi je la mettrai en premier défort voire un tier pété mais on est pas d'accord apparemment tout le monde non non moi je pense que Ira c'est vraiment une dingue ah oui c'est vraiment fort Ira en plus bon on en est pas sûr on sait pas encore je m'avance un petit peu en vous disant ça mais je pense que le prochain deck Armory sera pour Ira donc on va avoir je pense des nouvelles cartes sortez vos chapeaux en alu je pense qu'on aura de nouvelles cartes pour Ira et et peut-être des dingues dedans quoi c'est quoi le prochain Armory c'est quand le prochain Armory alors le prochain c'est oui c'est en octobre qui sort en octobre ça en est sûr je pense que ça devrait être un mois un mois et demi après Ira donc mi-novembre à peu près novembre ou mi-novembre je dirais je sais plus il faudrait retrouver les slides où ils indiquaient les je sais que jamais de la vie je sais que arachnie non parce qu'ils ont dit que c'était un héros qui n'avait jamais été imprimé en adulte encore non ils ont pas dit ça ils ont dit que ça allait arriver mais ils ont pas dit que ce serait le prochain si 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 il me semble je ne suis pas sûr à 99% il me semble que le prochain héros est un héros qui n'a jamais été imprimé encore en adulte donc c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout j'ai vu les slides il n'y a pas longtemps je ne sais pas où c'est oh la rachnie c'est bah vu t'as dit t'as dit le dev oh la rachnie c'est bon ça oh la rachnie arachnie solitari c'est énorme mais ils vont pas faire une autre version adulte de l'arachnie alors que la première version elle est en moment de en vrai par contre s'il sort donc la version qu'on a actuellement de l'arachnie blitz en adulte je pense que là il y a vraiment un truc à faire je les vois pas du tout alors peut-être je me trompe mais je vois pas là on vient d'avoir un 7 assassin je vois pas ce qu'ils vont rajouter du support pour assassin il y a bien un deck en novembre merci merci Pierre il me semble que donc ce deck en novembre vérifiez l'info si vous avez le temps ou quoi c'est un deck qui n'a jamais été imprimé en version adulte donc on a potentiellement ira potentiellement arachnie ira ou ou terra ou terra j'y avais pensé aussi ouais terra adulte c'est possible mais je pense peut-être pas encore terra katsuno a déjà été un priman adulte ou valda non valda j'y crois pas je crois pas trop non plus j'y avais yolo yes benji c'est pas impossible c'est peut-être un des deux decks 2025 blaze c'est vrai qu'il y a pourrait y avoir blaze c'est possible en fait non je vois pas blaze parce que ça veut dire donner du support à wizard alors que wizard vient d'avoir un full set donc ils vont pas rajouter du wizard et d'autant plus qu'il faut pas oublier que quand ils font un armory deck c'est pour soutenir plusieurs héros en même temps souvent à part le deck bolting qui est un peu l'exception mais quand on voit le deck caillot ça donne du support pour caillot pour rainard pour levia on voit le deck azalea ça donne du support pour azalea mais surtout pour riptide on voit le deck dashayo qui donne du support pour dashayo et pour max et pour teclos j'ai pas trop l'impression on n'a pas vu tout l'armory deck mais ça m'étonnerie que teclos récupère quelque chose en tout cas vraiment pertinent pour son plan de jeu donc voilà à chaque fois ils essayent de tirer sur plusieurs plusieurs héros donc depuis le haut alors avec misset bouge d'événement c'est heureux état dur ne pas penser à autre chose non mais je comprends je comprends mais on verra bien moi j'ai du mal enfin moi j'ai envie d'avoir du support pour racni aussi je trouve que le héros il mérite il est cool il est un flow de ouf c'est un des plus beaux héros du jeu mais euh je crois pas du tout alors le racni blitz adulte je crois pas du tout non parce que je pense pas qu'ils feront ça pour solve un héros qui marche pas déjà en adulte tu vois autant essayer de faire fonctionner le héros adulte qui existe déjà quoi quitte à donner du support racni tu veux dire du support racni adulte qui existe déjà tu vois et tu trouves une vraie solution tu vois tu vas pas réimprimer un racni pour essayer de fixer celui qui marchait pas tu vois tu vois dashio ils ont fait une nouvelle dash en fait ils ont pas fait une nouvelle dash dashio ça devait être datadol mais datadol ça aurait été full crack broken donc ils l'ont appelé dashio mais c'est aussi parce que dash elle va bientôt sortir de la meta donc ça permet de recycler un peu les cartes de dash là je les vois pas faire un arachnie pour recycler des cartes arachnie alors qu'il est même pas viable tu vois je sais pas moi je pense que c'est pas impossible mais bon ah non mais arachnie il manque plus qu'une carte de support à ce stade ça je suis totalement d'accord il lui manque vraiment des cartes mais s'il faut un deck armory arachnie il faut un deck armory arachnie le classique huntsman tu vois pas faire une autre version adulte du arachnie j'y crois pas je crois pas une seule seconde de ça faudra voir bon notre tier list est-ce qu'on a juste un peu les curseurs dans le est-ce qu'elle est pas 100% accurate je pense que si là on a solvé la meta non ? ça me passe je pense qu'on a solvé la meta aucune erreur aucune erreur peut-être peut-être on a peut-être mis Florian un peu bas moi je pense aussi mais enfin je pense aussi il est en haut des moyens je le mettrais en dessous de Reinhard ou en dessous de t'es encore plus dur que moi moi je voulais le mettre tout en haut des moyens soit tout en haut des moyens soit je... ouais 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 vas-y vas-y tout en haut des moyens Kano toujours en bas des moyens en dessous de Reinhard c'est un fou pourquoi Kano il est en l'ami là il est pas là si Kano a mouré bah il est moyen Kano non ? ouais mais jusqu'au fin fond du cul du monde là ? euh... ouais hein ah ouais ? ouais je pense hein ok par contre je pense que je pense qu'il est plus là et on peut le remettre en délu Florian non non bon je pense que le mec est pas bon en vrai Kano il a pris des bonnes cartes je pense que ça va faire des trucs mais je pense qu'il va se faire trop respecter en fait c'est pour ça que je trouve qu'il va être ouais vous allez prendre des grands coups de Hearth dans la tronche mais non mais Hearth ça fait pas peur les mecs oh je t'attaque à 8 oh en deux cartes je t'attaque à 8 c'est stylé ça ouais ouais c'est un cinquième DPV quand même moi je te le dis hein tu me dis je t'attaque à 8 pour deux cartes je te dis ok pas de bloc pas de réaction je prends les dégâts et derrière je te mets un tortisson sans problème hein il n'y a pas de soucis là dessus je suis à l'aise oui oui je pense que Aurora peut vraiment en fait si on considère que Visceral ça peut être fort dans les méta je pense que Aurora peut être un peu plus haut que ça parce que ça peut vraiment être très dégêne je pense que c'est possible que ce soit un deck un peu dégêne en fait il y a des cartes tu les lis tu te dis ce type de cartes ça peut faire que des conneries genre les Blast to Oblivion ou les Bunny the Flash ça c'est que des cartes qui sont faites pour faire des conneries avec les Channel Lightning Valley et tout et machin et truc ouais moi je dis vas-y on reste à peu près sur notre première impression peut-être Florian oui je pense que ça mérite d'être plus haut que ce qu'on l'avait dit mais le reste allez même si il y aurait un peu du fine tuning à faire sur les héros on va rester sur notre première impression pour voir ce que ça va donner je la sauvegarde en vrai quoi yes je la mets sur notre Discord ah ça part direct sur le Discord ça comme ça elle est de côté et puis tu mets en description bien sûr explication et justification alors attends regardez la VOD normalement il y avait Enki qui voulait faire la tier liste avec nous et juste avant il m'a envoyé sa tier liste à lui pour voir tu veux qu'on se la compare un peu voilà on va se la comparer je ne l'ai pas regardé juste avant parce que justement je ne voulais pas la regarder il ne faut pas me spoiler alors attends je vais essayer de recadrer vite fait excusez-moi oh déjà je vois ah mais non c'est toi qui l'a mis c'est ce que je viens de voir je reste là oh on a fait la même non non attendez excusez-moi je recadre ça un peu comme le un stream artisanal fait maison voilà ok donc il a mis dans le top tier Chris Menu bon on a eu la même ouais ça ça on est d'accord ça on est d'accord nous on a juste rajouté Vincet ok ah ouais pour contre là on a un gros call de différence entre Vincet et le sien les metacontenders je prends ce qui prend véritablement de la drogue je pense pas que je pense pas que autant Florian je veux bien entendre les arguments mais alors Verdance je la vois pas metacontender mais bon pourquoi on mettrait Caillou devant Lévia ah ouais ça c'est un mystère ouais Lévia elle a perdu Descartes Caillou non non elle en a gagné aussi je suis pas sûr que ça compense je suis plutôt d'accord avec toute sa ligne solida c'est à dire que je pense que toute sa ligne solide sont des vrais decks solides c'est assez proche de ce qu'on a dit à part à part Aurora ouais les deux de la fin ouais qu'on a ciblé un peu plus bas mal placé contre le top je pense qu'il il a pas vu comme nous ouais 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 ça peut se débarquer Poup lui son tiers de son tiers le plus bas il est il est un peu plus chargé que nous ça il est ça se défend aussi ça se défend aussi son tiers poupe son tiers poupe il y en a beaucoup je suis d'accord bah Teclo quoi avec Teclo on l'a mis un peu plus haut ouais c'est intéressant ouais c'est intéressant je pense que par contre Usury il est un petit peu un peu sous-coté je pense que Vincet par contre il est 100% sous-coté ah ouais je pense aussi ouais je pense honnêtement que Vincet après voilà peut-être peut-être qu'on aura tort mais je pense que ça va surprendre les gens un peu Vincet je suis assez d'accord il y a pas pour en faire ouais je suis assez d'accord euh voilà donc ça c'était la tier list d'Enki pour si t'es pas à lui dire que sa tier list est vraiment un chier et que la nôtre est meilleure c'est important il y a vraiment la ligne meta contender qui me trigger quoi les trois premiers héros ouais petit chapeau en alu là il a été bien Vincet a pas du mal contre Nu en vrai c'est pas trop je pense que ça devrait être ok tu peux peut-être que Nu peut potentiellement aider Vincet dans son plan de jeu 50-50 ouais moi j'aurais dit 50-50 et je pense qu'avec les nouvelles cartes que vient de récupérer Vincet ça peut balancer dans sa si il se fait défoncer par Nu alors déjà c'est pas il c'est elle mais déjà il est au lit bonsoir c'est ça bon on va s'arrêter là il est déjà dans 3h en tout cas merci à tous d'avoir été aussi nombreux à suivre cette super tier list 100% accurate 100% précise 100% la vérité ouais on va en profiter bien sûr pour annoncer qu'on va faire maintenant des tier list toutes les semaines le nombre de vues qu'on a fait ce soir la vidéo sur YouTube bien sûr la vidéo sur YouTube ouais on va faire des tier list peut-être pas toutes les semaines mais tous les mois une tier list méta pas du tout plus de jours mais en tout cas moi l'exercice m'a bien ma tier list est totale et irrévocable ah bah tiens v'là yes yes v'là le criminel il arrive pile au moment non mais ouais c'était cool quand même de disquer c'était ça c'était intéressant parce que vraiment c'est de la full prédiction on peut vraiment pas anticiper c'est pas possible il y aura forcément des gens qui se seront plantés quoi attends mais je vais te remettre du coup en qui t'as pas vu t'as pas vu note vraie tier list accurate 100% précise 100% fiable 100% meta ready si vous voulez jouer les calling c'est cette tier list qu'il faut jouer bien sûr à la fin d'année on fera une tier list des tier list ou une tier list des équipes qui font des tier list tu vois on fait que des duos de tier list comme ça et après on 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 trie les gens par rapport à la qualité de leur prédiction non mais 27 on est pas on est pas objectif on a fait un métacole il y a Greg et tout mais c'est incroyable tout le monde arrive alors qu'on voulait partir non mais les gars là on a sorti nos meilleurs chapeaux en aluminium et on a on a lancé les meilleurs dés full ivre mais non mais mec quand tu verras Vincent en top 8 du calling de Lyon ah ouais 100% j'attends tes excuses j'attendrai tes excuses oh pinaise j'y crois moi aussi on va se planter on va se faire déjeter on va se prendre des petits coups de genoux dans les allées du calling pour se foutre de notre gueule au moins on aura un pire rigolé merci pour le follow et merci à tous d'avoir été là c'était cool moi je me suis bien amusé je pense que toi aussi Aurélien je passais un bon moment avec toi je passais un bon moment avec vous si jamais vous n'êtes pas encore vous ne suivez pas encore la chaîne n'hésitez pas à la suivre ça nous soutient et nous le soutien on aime ça cette vidéo sera en replay sur la chaîne youtube si jamais vous avez envie de prendre une deuxième fois cette magnifique tier list et en profiter encore plus dans vos oreilles c'est possible c'est sur la chaîne diviniteur sur youtube si vous n'êtes pas abonné également sur la chaîne youtube abonnez-vous on met de plus en plus de contenu dessus il y a une nouvelle vidéo merci chacal consensuel il y a une nouvelle vidéo pour les débutants où Joff a présenté les nouveaux decks First Strike avec Aurora et Terra la vidéo est super cool très accessible elle est faite pour les débutants et on va faire de plus en plus de contenu pour les débutants donc ça va être trop bien donc voilà profitez-en ça vous coûte rien nous ça nous fait plaisir de voir que le contenu est apprécié voilà je vais arrêter là merci à tous passez une très bonne soirée une très bonne nuit et puis à bientôt pour une future tier list 100% accurate avec Aurélien ciao merci tout le monde bonne soirée à bientôt et des bonnes AP bien sûr